L'invité de ce soir qui est Donald Moses. Donald? Oui. Bonsoir, vous allez bien? Ça va bien et toi-même? Oui. Excellent. Fait que, ben écoutez, c'est un honneur pour moi de vous recevoir ce soir. Bon, je te remercie beaucoup. Ça me fait un grand plaisir d'être sur ton émission. Et puis, je pense que ça va être intéressant, la rencontre qu'on va avoir ce soir, étant donné que vous avez consacré, je pense, une bonne partie de votre vie à étudier le supramental. Oui, effectivement. Forcément rare. En compagnie de Bernard de Montréal. Puis, d'entrée de jeu, je voudrais savoir, qu'est-ce que le supramental pour vous? C'est une bonne question. Le supramental, c'est très simple. La conscience supramentale est un état, OK, permettant d'intercepter une vibration dès qu'elle se manifeste à la conscience. Ça, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est ça le supramental, tel que formulé par Bernard de Montréal lui-même. Donc, autrement dit, c'est un état de réceptivité à une vibration? Oui, mais une vibration qui n'est pas une vibration astrale. C'est une vibration mentale, c'est-à-dire que c'est une vibration qui vient des plans mentaux et qui est, comment je dirais, qui est très créative, en fait. Oui. OK. Étant donné que ce soir, la rencontre entre nous se veut de vulgarisation, je pense que ça pourrait être intéressant d'expliquer c'est quoi la distinction entre le plan astral et le plan mental. Oui, OK. Est-ce que je réponds maintenant? Oui, c'est un plan astral. On a été créé pour forcer les habitants, les êtres terrestres à devenir conscients au point où eux pourront représenter, si tu veux, le plan planétaire, les hommes de la planète, après qu'ils auront atteint un état où ils pourront capter cette vibration qui vient des plans supérieurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire dans les prochaines années. Ce que Bernard a laissé sur la planète, en fait, la conscience supramentale devra prendre environ, comme lui disait, 2500 ans à se réaliser. OK? Mais d'ici à ce 2500 ans-là, il y a des êtres qui vont avoir accès au plan supérieur, au plan mental. Et ces gens-là pourront créer des choses intéressantes, créatives à partir de ce moment-là. Maintenant, si on revient au plan astral, la fonction du plan astral, c'est de fournir à l'être humain, comme nous, dans le processus avant le plan mental, les oppositions à l'être humain pour que l'être humain se développe se développe au point où ils pourront passer dans un corps morantiel, c'est-à-dire devenir des êtres de lumière eux-mêmes. C'est très difficile, peut-être, c'est très difficile à expliquer dans un sens parce que mon objectif est de tenter d'expliquer la conscience supramentale pour un néophyte. Donc, c'est évident qu'un néophyte va avoir de la difficulté à comprendre ce que je veux avancer, mais c'est important que le néophyte soit informé que le plan astral est un plan retardataire de l'involution. C'est un plan involutif qui a été créé pour faire en sorte que l'être humain élimine toutes les conditions involutives dans son être pour devenir une entité, puis il n'y aurait pas une entité, mais un être de lumière. Je vais vous arrêter là. Je me demandais, est-ce que ça serait possible que vous augmenteriez votre volume? Oui, 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 un peu, je vais tenter. OK. Un, deux, trois. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Non, je pense que j'allais sur le côté. Là, c'est-tu mieux? Est-ce que vous pouvez le monter encore? Non, il est au max. OK. Bon, on va y aller avec ça. Je vais baisser un petit peu le mien pour être à peu près au même volume. OK. Il y a Peter qui dit un néophyte est quelqu'un qui s'arrête bien avec Néo, parce que moi, j'utilise le pseudonyme de Néo dans mes émissions. Donc, en lien avec ce que vous dites, l'une des questions que j'ai, c'est pourquoi il y a eu la création du plan astral qui serait retardataire pour nous retarder, alors que nous autres, tu sais, si on évolue, c'est pour avancer. Oui. Le plan astral nous retarde, c'est-à-dire qu'il crée des oppositions à nos faiblesses, à la faiblesse de l'être humain planétaire. OK. Donc, le plan astral a été créé pour nous fournir les oppositions qui vont nous permettre de dépasser nos faiblesses et, à ce moment-là, pouvoir avoir accès à un plan supérieur. C'était prévu. Moi, je veux associer un peu le plan astral, la création du plan astral, comme le mensonge cosmique que Bernard nous parle. mensonge cosmique qui veut dire que le plan astral nous a créé de toutes pièces un scénario pour nous faire évoluer. Et la raison que le plan astral a fait ça, c'est que c'est un, comment je dirais, donc, une stratégie des forces de lumière pour faire en sorte que l'homme planétaire devienne un homme conscient. Maintenant, pourquoi qu'ils ont fait ça? Bien, c'est que l'homme planétaire a un rôle très, très, très important à jouer dans le futur, dans le cosmos. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans, là, parce que ce n'est pas l'objectif de la conversation. Vu que l'homme planétaire a un mandat très spécifique à accomplir dans le temps, dans un temps assez lointain, mais ça permet, ça justifie que les aigres de lumière aient créés, ce plan astral-là, pour nous aider à nous perfectionner dans tous les aspects de notre aide. Bon, un exemple, il faut se débarrasser de nos craintes. Il faut se débarrasser de tout ce que c'est qui nous maintient dans une forme planétaire. Bon, la façon que le plan astral nous fait faire ces actions-là, bien, c'est au travers de la pensée. Le plan astral fonctionne un peu comme un computer, comme un… Un ordinateur. Un ordinateur. C'est-à-dire que si tu veux faire fonctionner un ordinateur, tu dois avoir un clavier qui donne des commandements à l'ordinateur. Donc, dans le, si tu veux, le processus de la pensée, bien, le clavier, c'est l'astral qui nous donne des commandements, qui nous manipule de toutes sortes de façons en faisant des scénarios invraisemblables dans notre esprit pour nous garder dans une forme de crainte, dans une forme de polarité à tout jamais. Ça existe depuis le début des temps. Donc, aujourd'hui, la conscience supramentale, l'instruction nous a été donnée par l'initié, moi je l'appelle l'initié du verso, par l'initié, et l'objectif était pour nous de dépasser la pensée, c'est-à-dire que d'ignorer la pensée et les instructions ou les objections de l'astral pour finalement devenir des êtres de lumière. Et puis, ce processus-là qui consiste justement à se libérer de l'astral, est-ce que c'est quelque chose qui va être accessible à tout le monde? Bon, c'est accessible à tout le monde, mais c'est probablement pas tout le monde qui va pouvoir réussir cet objectif-là dans cette vie-ci ou dans une autre vie. C'est un processus qui existe depuis des millénaires. C'est pas évident que tout le monde, premièrement, soit intéressé à vivre l'initiation qui est associée à ce nettoyage-là, si tu veux. Mais oui, parlons-en, c'est quoi l'initiation? Bon, l'initiation, c'est ça, c'est de pouvoir résister à toutes les tentatives de l'astral que l'astral va nous envoyer pour réaliser que c'est de la manipulation. Il faut à tous les, comment je dirais, à tous les aspects, tous les aspects de la vie planétaire, aujourd'hui, regarde ce qui se passe dans le monde. T'es sûrement au courant de toutes les choses qui se passent dans le monde, tous les armements, toutes les choses qui nous sont envoyées par nos pensées. Et ça fait qu'on est en déchéance. L'être humain sur la planète est en déchéance, est en déchéance complète. Et tout ça est géré par l'astral pour faire en sorte que ceux qui vont passer au travers, c'est pas l'objectif de l'astral, mais c'est le résultant, ceux qui vont passer au travers vont pouvoir avoir accès à un autre monde, à un autre niveau de conscience. Et ce niveau de conscience-là aura la capacité de dépasser l'astral. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est... De ce que je comprends, ce que vous dites, c'est que l'astral, ça serait un test, et si l'être humain réussit à passer le test, il peut atteindre un autre niveau. Absolument. OK. La question que je me posais, c'est si tout le monde peut le faire, en principe, oui. Mais en réalité, je ne peux pas répondre combien il va en avoir dans cette vie-ci, je ne peux pas répondre combien il va en avoir dans une deuxième vie, mais ça va créer la sixième race. La sixième race sera-ci que Bernard annonçait, qui va devenir une race consciente, une race qui va pouvoir éventuellement avoir accès au corps morantiel et atteindre ses hauts niveaux de conscience. Mais ce qui pourrait être intéressant, ce serait peut-être, étant donné qu'on fait une émission de vulgarisation aujourd'hui, d'expliquer c'est quoi ces différentes races-là. C'est quoi la première race, deuxième race, troisième race? On n'entend jamais parler de ça. Il y a souvent de questions de la sixième race à travers l'instruction de Bernard, mais c'est quoi les autres races qui ont précédé? Les autres races sont des races qui ont existé dans le passé. Donc, c'est par exemple, la cinquième race, c'est la race qu'on est dans le moment, OK? À notre niveau de développement, à notre niveau de confiance, c'est notre race d'aujourd'hui. On a un petit peu accès à la quatrième race, qui est une race qui existe dans certains pays, et c'est une race peu évoluée à comparer à ce qu'est la cinquième race. Donc, la première race, c'est une race qui était une race très, très, comment je dirais, non, c'était pas une race avec un corps comme on a, nous, un corps aussi dense qu'on a. C'est un corps beaucoup plus léger. Si je veux, je pourrais faire un parallèle, peut-être, la race des, on ne sait pas, voyons, comment est-ce qu'il s'appelle? Les Atlantes? Les Atlantes, bon, excuse-moi, c'est bien que tu m'ailles rappeler ça. Les Atlantes, la race d'Atlante était une race moins dense, une race plus éthérée, OK? C'était une race avant la quatrième, peut-être la troisième, la deuxième. Là, je ne pourrais pas dire, je n'ai pas étudié les races un, deux, trois, parce que ce sont des races qui n'existent plus et qui n'avaient pas d'intérêt pour les besoins de notre information. Mais je peux te dire que la cinquième race, c'est la race d'aujourd'hui avec notre corps densifié et la sixième race va être une race un peu plus éthérée, c'est-à-dire un peu plus éthérée dans le sens qu'elle va être plus proche de la race, c'est-à-dire des êtres, des êtres de lumière. qui est un peu, disons, dans le chemin entre les êtres de lumière et les êtres de la cinquième race. Mais la sixième race ne fera pas en sorte que tout le monde sera fusionné. Mais éventuellement, tous ceux qui vont demeurer sur la planète ou qui vont se réincarner sur notre planète ici vont devenir des êtres de la sixième race. Et ceux qui, bon, ceux qui ne pourront pas se réincarner sur la planète ici parce qu'ils ne doivent pas devenir de la sixième race, bien, ils iront, ils vont aller sur d'autres planètes poursuivre leur évolution. Mais tout ce qui, je ne sais pas si tu te souviens de ça, en tout cas, moi, quand j'étais à l'école, ils nous parlaient qu'ils étaient pour avoir mille ans de paix à un moment donné. Mais pas si tu as été conscient de ça. Bien, c'est-à-dire que je suis conscient qu'au niveau des prophéties qui entourent l'Apocalypse, c'était question que la bête allait être enfermée pendant mille ans. Oui. Ça, la bête, c'est l'astral. Elle va être enfermée. Elle va être, comment, peut-être pas enfermée. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle va être neutralisée pour une période de temps. Elle va revenir en force. Mais lorsqu'elle revient en force, finalement, il y aura la grande confrontation, les êtres-lumières et les êtres astraux. Et ça sera la fin de la civilisation telle qu'on la connaît. Mais pour le moment, on n'est pas là, là. Non, c'est ça. On est dans la conscience supramentale à notre niveau aujourd'hui. La conscience supramentale aujourd'hui, ce qu'on doit savoir pour pouvoir profiter de ce niveau de conscience-là, qui est la conscience supramentale, dans un temps quelconque, il y a des choses qui sont fondamentales à engager. Puis, ce n'est pas des choses très, très, très compliquées. La première chose, c'est qu'il faut savoir que ce n'est pas nous qui pensons. Je te l'ai dit, ça. Tu l'as déjà entendu. Oui. Ce n'est pas nous qui pensons, c'est l'astral qui nous fait, qui nous envoie les messages. Donc, les idées, les pensées viennent d'ailleurs. Ils viennent de l'astral. Et la deuxième chose, il faut avoir, il faut pouvoir communiquer pour ne pas, je recommence. La deuxième dimension du supramental aujourd'hui, c'est de reconnaître qu'il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. C'est-à-dire que pour avancer, pour pouvoir se débarrasser éventuellement de l'astral, il faut aujourd'hui pratiquer, essayer, vivre d'une façon à ne pas croire. Il faut toujours, il faut toujours essayer d'aller à la source nous-mêmes. Donc, on ne se fait pas instruire par l'astral, on ne se fait pas instruire par les philosophes, on ne se fait pas instruire par des organismes extérieurs. C'est nous qui devons reconnaître ce qu'on sait. Il faut savoir et non pas connaître. Et la troisième chose, évidemment, c'est le fait qu'on n'est pas intelligent seul. Bon, on n'est pas intelligent seul parce que ça nous permet, en discutant avec d'autres, ça nous permet de lever notre taux vibratoire pour pouvoir aller chercher des réponses sur un taux vibratoire plus élevé. C'est-à-dire, tenter d'aller chercher des réponses sur un taux vibratoire qui se situe au niveau de l'astral. C'est-à-dire, au-dessus de l'astral. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, c'est ça. En fait, en lien avec ça, peut-être à préciser, parce que tantôt vous disiez que les pensées viennent de l'astral. Il y a quelqu'un dans l'espace de communication astragale qui dit, parce qu'il dit, est-ce que les pensées viennent juste d'astral ou du double aussi? Bon, éventuellement, écoute bien, éventuellement, les pensées, ce n'est pas des pensées qui viennent du double. Ce sont des informations qui viennent du double. Éventuellement, moi, je suis d'avis aujourd'hui que ce n'est pas garanti que personne sur la planète est capable d'identifier une information qui vient du double ou une information qui vient de l'astral. Donc, moi, ce que je dis, basé sur mon expérience, ce que je dis, c'est que les pensées, toutes les pensées, viennent de l'astral. Bon, il y en a qui vont dire d'autres choses. Ça, c'est leur prérogative. Mais, moi, je pose la question à ces gens-là, de quelle façon, de quel mécanisme ils ont pour identifier, soit disant, une pensée, une instruction, une communication qui vient en dehors de l'astral. Autrement dit, qui vient du double. Et juste en passant, juste en passant, je ne veux pas aller plus loin avec ça, mais je veux te dire, dans le passant, que le double est une forme qui a été créée par Bernard de Montréal lors de son instruction pour nous permettre de reconnaître que, bon, on a un chum, en quelque part, qui est le double. Mais le double n'existe pas en réalité. Je te dis ça en passant. Et si vous voulez, comme je disais, vérifier, bien, écoutez les cassettes de Bernard, les cassettes que lui a faites, les cassettes qu'on appelait les cassettes de 1 à 132, qui ont été faites au début des années 80. Mais encore là, les cassettes, je ne peux pas les recommander aux gens qui m'écoutent, étant donné qu'elles ne sont pas disponibles actuellement de manière légale sur Internet. Écoute, bien, moi, je te dis qu'elles ne sont pas disponibles, je suis d'accord. Il y a des gens qui ont des cassettes, qui sont prêts à les duplicater pour vous les prêter, pour vous les laisser avoir, mais effectivement, ils ne sont pas disponibles. Il n'y a pas de cassettes qui ont été, comment je dirais, avancées ou vendues par la famille de Bernard à Montréal. Mais il y a des cassettes disponibles si les gens veulent bien s'en procurer. Oui, bien, c'est sûr qu'actuellement, il y a un certain matériel de Bernard qui circule sur Internet. Mais le problème, puis ça, c'est une question que je voulais vous poser, c'est pourquoi que Bernard, qui a produit une quantité incroyable de cassettes, parce qu'on est au-dessus de 500, puis il a aussi produit 2 livres, pourquoi qu'en bout de piste, une fois qu'il est décédé, tout cet héritage-là, qui a voulu amener à l'humanité comme instruction, en bout de piste, ce n'est pas accessible à monsieur et madame tout le monde? Effectivement, ce n'est pas accessible, mais la décision de le rendre inaccessible a été la décision de sa famille, pas de lui. Maintenant, moi, j'ai très bien connu Bernard. Je peux vous dire qu'il n'a pas, lui, dit à personne, ne duplicatez pas ou ne vendez pas les cassettes après qu'ils soient disparus. Mais si ça n'a pas été fait, c'est-à-dire, si personne n'a eu la vibration pour mettre les cassettes en route, les gens qui avaient la capacité ou l'autorisation de le faire, ça vient éventuellement de lui. Oui, puis la raison, je te l'ai un peu avancée la dernière fois que je t'ai parlé, c'est que la conscience supramentale, c'est une conscience qui ne sera pas disponible à tout le monde maintenant. Elle n'est pas disponible à tout le monde maintenant. Elle est disponible, oui, mais il faut faire l'effort. Et la simple raison qu'elle n'est pas disponible et qu'il faut faire l'effort, c'est qu'il faut que les gens soient, les gens qui veulent se procurer l'information et faire, comment je dirais, l'effort de passer l'initiation. Parce qu'automatiquement, c'est une loi immuable. Si les gens veulent toucher au supramental, ils vont se mettre en initiation. Une initiation, c'est-à-dire, c'est une accélération, c'est une accélération des conditions planétaires et en faisant en sorte que la vie devient très difficile. OK? Ça fait que, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Pas tout le monde. Puis, pour éviter qu'il y ait des gens qui se lancent dans le supramental par curiosité, je peux te dire qu'il y a peut-être des objections. Si on comprends, il y a des façons détournées de ne pas faire une publicité à outrance pour englober un paquet de personnes qui vont vivre une initiation et qui vont créer le chaos dans certaines familles. Oui, mais d'un autre côté, aujourd'hui, sur Internet, il circule tellement de choses. Je veux dire, cette instruction-là n'est pas disponible, mais pendant ce temps-là, sur Internet, il y a des instructions plus de type satanique. On a plein de choses qui peuvent amener l'humanité à la perdition. Puis, j'ai l'impression qu'on n'a pas actuellement de contrepoids évolutifs pour faire face à toute la cochonnerie qu'on retrouve sur Internet. Oui, mais la conscience supramentale n'a pas le mandat de sauver la planète. Au contraire. Au contraire. Ah! C'est intéressant ce que vous dites là. Elle n'a pas le mandat de sauver la planète. C'est pour ça que la conscience supramentale est un niveau de conscience qui est plus élevé que la conscience planétaire d'aujourd'hui, de la conscience qu'on connaît aujourd'hui. C'est un niveau de conscience qui va faire en sorte qu'il y aura une grande distinction entre ceux qui auront été, comment je dirais, initiés à la conscience supramentale et ceux qu'ils ne seront pas ou qu'ils ne voudront pas. La différence, la grande différence va se faire sentir au cours des années. C'est sûr que, si tu regardes, les premières conférences de Bernard de Montréal, c'était 1976. OK? On est en 2012, presque. Ça fait beaucoup d'années. Ça fait quoi? 36 ans, là? Bon. On devrait se dire, après 36 ans, que si, tu sais, on devrait être avancé dans cette conscience-là. On devrait être rendu à un point où on peut en profiter au maximum. Mais la conscience supramentale, c'est un long processus. C'est un processus d'évolution. C'est un processus d'évolution à long, long terme. Tu sais, nous, on regarde toujours notre vie en fonction de ce qu'on connaît de notre vie. On vient au monde, on vit, on meurt, puis je te garantis que tu demandes à la majorité du monde qu'est-ce qui se passe après être mort. Ça finit là. OK? Mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est un processus à long terme. À très long terme. Dans le sens que les gens vont se réincarner pour poursuivre le processus? Ben oui, effectivement, c'est sûr. Tu ne peux pas fusionner avec les forces. Voyons, je m'en fâche toujours quand je veux dire ça. Avec les forces supérieures, tu ne peux pas fusionner avec ces entités-là, ces êtres-là vivants. Autrement dit, pour fusionner avec les êtres de lumière aujourd'hui, ce que Bernard avait, lui, fait fusionner, parce que c'est un être descendant, c'est-à-dire qu'il venait de ce monde-là, avec un mandat sur la planète ici, temporairement. Nous, nous sommes des êtres ascendants. C'est-à-dire que nous sommes vers le haut. Donc, pour ces êtres ascendants-là, le processus est très long. Et, si tu veux, c'est de même que ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que Bernard de Montréal, c'est un être qui était descendant, qui allait dans le sens inverse? Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Oui. Bon, l'expérience. Évidemment, il nous a expliqué le processus d'être ascendant et descendant. OK? Ça expliquait, lui, sa position, sa capacité de parler, sa capacité de fournir une instruction, sa capacité de nous fournir de la conscience supramentale en termes d'instructions, qui était, en fait, des choses inconnues à date de 1976, et qui va faire en sorte que, dans le temps, et il y a déjà un début, là, mais dans le temps, là, ça va devenir une sixième race qui, d'ailleurs, la sixième race, c'est pas rien de nouveau, hein? Hitler l'a intuité. Il a voulu former la race aérienne, la sixième race. C'était ça son objectif. Donc, ce n'est pas des choses qui sont inconnues, mais ce sont des choses qui sont réelles. Et Bernard de Montréal a passé 35 ans, ou un petit peu moins, là, à nous expliquer ce qu'était son rôle, qu'est-ce qu'était son message, et qu'est-ce qu'était son objectif. Donc, c'est là qu'on a été informés. Et justement, pour en revenir à Bernard, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cet individu-là? Ça, c'est une maudite bonne question. Moi, au moment où j'ai rencontré Bernard en 1976, par l'entremise de Glenn, Richard Glenn, parce que moi, j'étais intéressé à une chose, c'était aux extraterrestres. Évidemment, en étant, intéressé aux extraterrestres, je ne pouvais pas avoir un meilleur allié que Richard Glenn. Par contre, Richard Glenn a introduit Bernard de Montréal dans ses rencontres, et moi, j'ai rencontré Bernard de Montréal en 1976, et à partir de ce moment-là, ça a cliqué. Je n'ai jamais été intéressé à aucune organisation spirituelle. Je n'ai jamais fait partie d'aucune organisation spirituelle ou ésotérique. L'ésotérisme, je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais même pas le mot. Bon, mais quand j'ai rencontré Bernard de Montréal, il nous a annoncé des séminaires. J'étais au deuxième séminaire. Mais avant d'en venir au séminaire, qu'est-ce qui a fait le déclic qui a fait que cet individu-là vous a intéressé plutôt qu'un autre? Ben, c'est ça que je te dis. C'était son message. OK, le message. Pardon? OK, donc c'était au niveau du message. C'était au niveau du message. C'était au niveau de ce qu'il annonçait, ce qu'il disait, les formes qu'il détruisait, et tout ce que c'est qui était à mesure de nous... Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai fait le séminaire, j'avais déjà quatre ans de conférences que j'avais écoutées et différentes conférences et ça m'avait marqué de façon importante. Donc, ce que moi, j'en ai déduit au cours des ans, je vais dire, je n'en ai pas déduit ce constat-là dans les premières années. Mais je peux te dire qu'au cours des dix dernières années, parce que Bernard est mort il fait déjà huit ans, j'ai réalisé plus de choses dans les huit dernières années que dans les vingt-quatre premières années. Au niveau de son message, sa réalité, tout ça là, ça s'est manifesté de façon importante dans mon cas. OK. Puis, parce que vous avez fait le séminaire, vous faisiez allusion à ça, pouvez-vous expliquer en quoi ça consistait, le séminaire? Le séminaire durait une fin de semaine. OK? Mais je peux te dire que le séminaire durait deux heures. Je vais t'expliquer ce que je veux dire. Le séminaire commençait le vendredi soir à huit heures, huit heures et demie, et à dix heures, dix heures et demie, onze heures, le séminaire pour Bernard était terminé. Parce que dans ces deux premières heures-là, il expliquait le phénomène de la pensée. Il expliquait que la pensée naît d'ailleurs et pour lui, l'objectif du séminaire qui durait toute la fin de semaine, c'était ces deux heures-là. Il fallait qu'il passe ce message-là et ceux qui ont été ont compris ce qu'il y avait à dire, ils ont demeuré dans le groupe. Le restant de la fin de semaine, c'est sûr que Bernard répondait à des questions. Il était capable de répondre à n'importe quelle question, sur n'importe quel sujet, dans n'importe quelle branche de la des connaissances planétaires. Bon, ça devenait intéressant, c'est évident. Il pouvait répondre à des questions que jamais personne n'a pu répondre. À ce moment-là, ça a fait une belle fin de semaine. Mais ce qui était le plus important, c'était les deux premières heures. parce que c'était les deux premières heures qui se répétaient et qui se sont répétées à tous les séminaires à partir de 1980 jusqu'au moment où il est décédé en 2003. Tous les séminaires qu'il a fait, les deux premières heures ont toujours été les mêmes. Mais à ce moment-là, si je comprends bien, si c'était l'essentiel, c'était les deux premières heures, alors pourquoi faire ça sur une fin de semaine? Parce que s'il y avait fait un séminaire de deux heures, les gens, ils n'auraient pas pu impressionner les gens assez pour qu'ils continuent la démarche. Ils n'auraient pas pu poursuivre la démarche du supramental. Il a pris les deux premières heures pour donner une information qui était fondamentale. C'est fondamental, ça, l'affaire de la pensée. Et je peux te dire que les gens qui refusent de croire ça ou des gens qui ne sont pas en mesure d'intégrer ce concept-là, ne seront jamais des gens dans le supramental. c'était un no-go. Autrement dit, c'était essentiel que ce message-là passe à ceux qui devaient le recevoir. Je te répète ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le séminaire et ils ne sont jamais revenus aux conférences. Il y en a d'autres qui sont revenus un petit bout de temps. Il y en a d'autres qui ne sont pas revenus. C'était ça la grande constatation qu'il fallait faire au moment où on allait au séminaire. OK. Et il y a quelqu'un qui me pose comme question est-ce qu'on a vraiment besoin des cassettes de Bernard de Montréal pour intégrer cette vibration-là? Bon. je te dirais non mais je te dirais ou je poserais la question aux gens qui pensent qu'il n'y a pas besoin des cassettes où allez-vous prendre l'information? Bernard a fait comme tu disais il y a 531 cassettes je crois de disponibles sur le marché ou qui étaient sur le marché. Oui qui étaient parce que là ils ne sont pas disponibles légalement étant donné que ça veut dire qu'il y a du matériel dedans les 132 cassettes qui ont été faites Bernard assis à son bureau tout seul il n'est pas interviewé il est seul ce sont les cassettes vibratoires qu'il appelait les cassettes pour les séminaristes oui ok vas-y quoi oui mais en fait vous parlez des cassettes pour les séminaristes oui cassettes pour les séminaristes ce sont les principales cassettes c'est dans ces cassettes-là qu'on va trouver toute l'instruction toute l'instruction du dans du supramental mais là on a un problème parce que les jeunes entre autres moi de ma génération qui n'ont pas pu faire le séminaire techniquement on n'a pas le droit d'écouter les cassettes des séminaristes non c'est pas réel parce que moi j'avais entendu dire que les gens qui n'ont pas fait le séminaire ne sont pas préparés pour écouter ce matériel-là bon c'est peut-être vrai jusqu'à un certain point au moment où Bernard les a mis sur le marché c'est-à-dire qu'il les a offerts aux séminaristes c'était au début de son instruction et c'était des cassettes qui étaient vibratoires et qui pouvaient réellement créer des 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 conditions à certaines personnes il avait recommandé que les séminaristes ne les prêtent pas à personne ne les laissent pas entendre par autre que des séminaristes effectivement mais au cours des années comme depuis depuis peut-être au moins au moins depuis que les morts le monde peuvent écouter ces cassettes-là mais ce sont des cassettes qui ont peuvent causer un impact un impact important dans la conscience de certaines personnes et ça peut bon tu as sûrement entendu qu'il y a des gens qui sont qui sont enlevés à vie dans les séminaristes parce que ils ont mal perçu le message ils ont mal perçu ce que Bernard tentait d'expliquer et moi j'ai des amis intimes qui une journée ils se sont ils se sont fait à Raquelie mais c'est ça c'était ça mais je pense que peu importe le matériel il y a des gens qui peuvent aussi se suicider parce qu'ils ont écouté des films d'horreur ou que tu sais il y a toutes sortes de matériel qui peut avoir ces impacts-là aussi tu sais oui ben oui je ne dis pas que c'est le seul matériel qui peut faire créer cet impact-là mais je peux te dire que ce matériel-là qui était inconnu dans le temps qui qui est vibratoire tu sais la meilleure façon d'écouter les cassettes si jamais les gens en trouvent c'est de se coucher avec puis dormir avec il ne faut pas que les gens tentent d'écouter les cassettes et de les comprendre c'est un matériel qui se qui se qui est pour la vibration qui est vibratoire ça n'a rien à voir avec la condition humaine d'aujourd'hui autrement dit c'est strictement vibratoire si les gens essayent de comprendre ces cassettes-là ils vont faire des erreurs ils vont ils vont avoir de la difficulté ils vont avoir de la difficulté à à les comprendre et à les intégrer à les à faire de quoi avec ils ne pourront rien faire avec ce sont des cassettes qui sont adressées à la conscience supramentale à la conscience élevée ok là en parlant de cassettes il y a Astragal qui pose comme question est-ce que vous pouvez nous les partager personnellement je ne suis pas intéressé parce que il y en a peut-être qui le sont peut-être qu'il faudrait qu'ils posent la question sur ton réseau à un moment donné peut-être qu'il y a des gens je peux te dire je ne devrais pas dire ça mais peut-être qu'il y a des gens qui seraient intéressés à faire des copies puis à les poser à quelqu'un c'est des affaires possibles là ce qui vient délicat je vais vous expliquer un petit peu le dilemme que j'ai parce que si on parle de cassettes puis les gens qui n'ont pas accès à ces cassettes par la suite de l'émission ça va créer une contrariété c'est comme parler d'un repas ou quelque chose si on ne l'a pas accès ça ne sert à rien des fois je me pose comme question soit que j'arrête de parler de supramental dans les émissions parce que le matériel n'est pas accessible puis on parle d'autres choses comme la philosophie jovialiste ou la psychologie actuelle où éventuellement quelqu'un rend disponible le matériel puis là on en parle puis ça devient intéressant pour les gens aussi d'écouter ça parce qu'ils vont avoir accès directement au matériel de première source au lieu de parler de ce qui existe je comprends mais c'est ça les conditions c'est pas moi qui établis ça c'est la famille et c'est leur prélocative et il y en a là tu dis il y a des façons de s'en procurer sur internet voilà que ces gens-là s'en procure sur l'internet tu sais ce que je veux te dire c'est pas moi qui ai fait les lois non non je comprends puis je vous demande pas d'aller à l'encontre des lois non plus non moi je peux pas c'est juste que ce que je veux vous dire c'est qu'actuellement c'est que si on va dans le sens de parler des cassettes de Bernard puis les gens n'ont pas accès aux cassettes pour eux autres surtout les plus jeunes dans la vingtaine trentaine qui nous écoutent eux autres vont avoir l'impression de perdre leur temps tu sais je comprends c'est un petit peu ça puis j'ai le même dilemme aussi personnellement tu sais moi je suis âgé de 30 ans j'ai jamais fait le séminaire puis on me dit qu'il faut faire le séminaire pour accéder pleinement à la conscience supramentale puis Bernard est mort je suis dans le pétrin tu sais non non c'est pas vrai c'est pas faire le séminaire il est parti il est plus là ben c'est ça ça marche pas je peux pas faire le séminaire puis en même temps je veux continuer d'évoluer mais pour que pour que les gens qui sont intéressés à amorcer cette démarche là il faut qu'il se trouve des cassettes et s'ils sont pas capables de se trouver des cassettes ou ils veulent pas ou ils veulent pas se donner le trouble de le faire ben c'est là que la sélection est faite que ce que je veux te dire c'est c'est ça c'est ça donc la sélection se fait automatiquement donc autrement dit c'est comme un filtre qui s'opère si on a affaire à une à une conscience qui est en dehors de la planète c'est une conscience cosmique c'est une conscience qui a rien à faire avec comment est-ce que je dirais ils sont pas intéressés plus que ça à nous rendre quoi que ce soit ils sont pas intéressés à nous à nous aider ils sont pas intéressés ils sont la conscience supramentale et les forces de la lumière c'est très 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 froid c'est froid c'est gelé et puis qu'est-ce que tu veux c'est ça fait que c'est pas une question de de dire pourquoi qu'ils nous aident pas ils nous aideront pas c'est évident ça 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 joue pas comme ça la conscience supramentale je peux te dire une affaire si certaines personnes veulent comment je dirais s'instruire il y a une initiation et l'initiation n'est pas évidente il y a une initiation et c'est très 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 impliquant il y a personne qui peut faire une démarche dans la conscience supramentale sans vivre une initiation que nous on appelle une initiation solaire c'est une initiation solaire et c'est une initiation très 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 importante ça nous frappe sur tous les côtés moi ça fait comme je te disais 35 ans notre initiation moi mon initiation n'est pas finie j'en ai passé un maudit bout j'ai vécu de la des difficultés pendant la moitié de ma vie 35 ans puis c'est ça peut-être amener des exemples dans quoi consiste cette initiation-là solaire auquel vous faites allusion dans le concret de notre existence dans notre quotidien bon dans le quotidien c'est que tu dois faire face à toutes tes 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 tu dois faire face à toutes tes faiblesses puis si pour une raison ou pour une autre tu refuses de faire face à une faiblesse Tu vas être mis devant la situation aussi longtemps que tu n'intègres pas cet aspect-là de ta vie. Il faut que tu l'intègres. Il faut que tu la comprennes. Il faut que tu l'intègres. Et là, tu passes à d'autre chose. Tu vas être affecté dans ta vie émotionnelle. Tu vas être affecté dans ta vie financière. Tu vas être affecté dans ton travail. Tu vas être affecté dans tout ce que tu peux imaginer. Tu vas être affecté parce que tu as des choses à régler. Puis en plus de ça, tu as des blind spots qu'on appelle. Blind spots, je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire en français. Ça veut dire un blind spot, c'est une partie de toi qui t'est cachée. Et ce sont des choses que tu dois découvrir. Et d'ailleurs, en ayant quelqu'un avec qui tu peux parler, faire de l'interface, quand je dis que tu n'es pas intelligent en sel, c'est là que tu vas réussir à découvrir tes blind spots. Si tu ne découvres pas tes blind spots, tu ne seras jamais capable de te sortir de l'initiation. Moi, je vais dire, franchement, avant de dire à quelqu'un de s'embarquer dans le supramental, il faudrait que j'aille à une maudite bonne conversation avec cette personne-là. Parce que, en tout cas, c'est une job à temps plein. C'est une job à temps plein. Puis quand je dis ça, je ne fais pas de farce. Dans le sens que c'est très exigeant. J'imagine faire face à ces blind spots, c'est-à-dire les ondes d'ombre, les parties de soi-même qui sont ombragées. En psychologie, on parle d'inconscient. L'être humain a une partie de sa psyché qui est inconsciente. Dans l'inconscient, il y a des mémoires. Tu ne laisses rien d'inconscient dans le supramental. Tu élimines toutes tes mémoires. Tu dois éliminer toutes tes mémoires. Tu arrives à un moment donné dans le supramental, il faut que tu fasses un trait entre ta vie présente et ta vie ancienne. Autrement dit, un jour, il faut que tu arrives à être capable de faire un trait sur ton passé 100%. Complètement. Et de t'embarquer dans une forme, un style de vie qui est complètement différent de ce que tu avais à être. Évidemment, avant de pouvoir faire ça, il faut que tu aies une démarche à faire, une grande démarche dans le supramental à faire. Mais c'est là que ça t'amène. La raison que je te parle le soir, ce n'est pas pour faire de la publicité pour attirer des gens dans le supramental. Je te le garantis. Je peux l'expliquer. Je peux répondre à tes questions. Mais je ne tente pas de faire du recrutement. D'une façon ou d'une autre, ceux qui sont marqués pour le supramental, je n'ai pas besoin de faire de recrutement. Ils vont le rencontrer. Le supramental, à l'autant que je suis concerné, tu te joins au supramental par invitation. Ce n'est pas une invitation comme tu as un papier qui t'invite. Mais c'est que toi-même, toi-même, à l'intérieur de toi, tu t'invites. Tu t'invites et tu suis la démarche. Comme je te dis, je ne suis pas là pour faire du recrutement. Mais je suis là pour tenter d'éclairer les gens. Parce que la plupart des gens qui font la promotion du supramental, la plupart, je ne te dis pas tout le monde, la plupart des gens qui font la promotion du supramental, ne savent même pas dans quoi ils s'en vont. Ça, je peux te le dire. La raison que moi, j'en sais peut-être un petit peu plus, c'est que j'ai vécu avec l'initié pendant 20 ans. Je l'ai vécu. C'était mon grand chambre. J'ai été en charge de tous ces projets. J'ai voyagé avec. J'ai couché chez eux. Il a couché chez nous. Il a élevé mes enfants. On était très, 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 très proches. Ça fait que j'ai vécu des choses avec lui que personne ne m'a vécu, personne n'a vécu. Sinon, pour poursuivre l'entrevue avec vous, bien sûr, ce qui m'intéresserait d'aborder en détail, en profondeur, c'est votre vécu que vous avez eu avec Bernard, étant donné que vous avez été en relation avec lui sur une grande quantité de temps, sur plusieurs années, voire même des décennies. Je serais curieux de savoir un petit peu, au fil des ans, comment Bernard était. Est-ce qu'il y a eu des changements? Oui. Écoute, il faudrait que tu me poses des questions. Je ne peux pas aller bien dans les détails de sa famille. Je ne veux pas être questionné sur des choses personnelles à lui. Mais mon expérience, je pense que tu peux questionner ça. OK. En fait, c'est sûr que la première question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'il vivait d'une manière qui était conforme avec l'instruction qu'il diffusait à travers ses conférences et les passages aussi à l'émission de Richard Glenn? Excuse-moi, je n'ai pas eu les deux ou trois premiers mots. OK. Est-ce que Bernard vivait en conformité avec l'instruction qu'il diffusait publiquement? Est-ce que sa vie privée était en congruence avec ça? Alors, Bernard de Montréal était un être fusionné. Donc, il y avait une vie occulte et il y avait une vie planétaire. OK? Donc, il ne vivait pas nécessairement ce qu'il annonçait pour la simple raison qu'il n'était pas en mesure de le faire. Tu ne peux pas vivre sur la planète Terre une vie qui est une vie sur une planète autre du cosmos. Tu ne peux pas vivre la même chose. Les principes qu'il annonçait pour lui, c'était des principes que lui avait intégrés. Il ne pouvait pas les vivre ici. Il les vivait autant que possible, mais il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'avait pas les outils pour le faire, il n'avait pas la vie pour le faire. Il y avait aussi une vie planétaire. C'est-à-dire qu'il y avait un karma. Il y avait une famille. Il ne pouvait pas vivre comme un initié sur la planète à tout moment. Par contre, quand Bernard était en conférence ou quand il était dans une situation où il avançait ses concepts, là, il était plogué. Il était un initié. Comprends-tu? Mais quand on se rencontrait après, il n'était plus un initié. Il était toujours un initié. Ce que je veux dire, c'est qu'il vivait sa vie planétaire. Il allait chez eux. Il allait se coucher et il mordait. Tu comprends? C'était un homme planétaire qui avait été, qui avait reçu le mandat de diffuser l'instruction. Et lorsqu'il était dans son rôle d'initié, il était un initié. Ça, je peux te le garantir, mais il n'était pas tout le temps. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais il n'était pas différent des autres, autrement qu'il connaissait tout. Il avait réponse à tout. Il pouvait répondre sur n'importe quelle question. Il le demandait et il avait la réponse. OK. Mais l'une des questions que je me posais, c'est comment un individu, avec une telle instruction, a fini sa vie en mourant d'un cancer? Oui, c'est une bonne question. Mais s'il ne serait pas mort naturellement, un cancer, c'est une maladie naturelle quand même. S'il ne serait pas mort de la façon d'un être humain, les gens en auraient fait un dieu. Les gens en auraient fait un gourou. Tu sais, Bernard a tout fait dans sa vie pour ne pas être identifié comme un être spécial, un gourou. Puis une autre chose qu'il faut considérer. Ça, c'est ma vision à moi. Bernard de Montréal avait un job à faire. Il l'a fait. Quand il a fini l'affaire, il s'est retiré. Puis je peux te dire que s'il ne se serait pas retiré, il aurait créé un chaos parce que les gens, m'incluant, moi, n'auraient pas été en mesure d'intégrer son matériel. Ils auraient été pendus à ses élèves pendant des années et des années et des années. Comprends-tu? Il serait devenu un gourou. Il serait devenu un être jamais spirituel parce qu'il ne l'était pas. Mais il y aurait beaucoup de personnes qui n'auraient pas décroché de lui. Et ça, c'était une erreur parce qu'il fallait décrocher de lui pour pouvoir intégrer son matériel, pour pouvoir intégrer son instruction. Et la seule façon de le faire, c'est qu'il ne fallait pas qu'il soit là. Et je peux te dire que je t'avais dit et je t'ai dit, je ne sais pas moi, une demi-heure, que dans les dix dernières années, j'ai compris beaucoup plus de choses, de l'instruction de Bernard et de la façon de vivre cette instruction-là. Dans les dix dernières années, j'ai compris plus que dans les premières années. Ça fait partie du processus. Le gars, il est venu, il est descendu, il a fait son job, il est parti. D'ailleurs, le Nazaréen, c'était la même chose. Il a fait son travail et il est parti. Oui, mais Nazaréen et Jésus, selon la mythologie chrétienne, seraient ressuscités après trois jours. Il y a eu une résurrection, donc il y a eu un événement à la fin qui sort du commun des mortels. Oui, mais en fait, qu'il soit ressuscité ou non, la réalité, c'est qu'il a quitté. Il a quitté. C'était bon qu'il ressuscite dans ce temps-là, il y a 2000 ans, parce que ça faisait partie de son plan, ça faisait partie du plan, de son mandat à ce moment-là. Mais il est parti, il n'est pas resté, il n'a pas formé de secte, il n'est pas devenu un gourou. Ce sont ses apôtres qui ont continué sa démarche à leur rythme, dans leurs mots, dans leur façon de faire, dans leur temps. Comprends-tu? Ça fait que le Nazaréen a quitté après trois jours, il faut que tu te rappelles aussi que trois jours après, il ne le reconnaissait pas. Il avait pris un autre corps. C'était un corps éthérique. Il avait pris un corps, il savait créer un autre corps pour aller voir ses apôtres, pour leur dire ce qu'il avait à leur dire pour terminer son mandat. Mais il n'a pas resté, il est parti. Donc Bernard est parti. Bernard a tout détruit, ce que lui avait mis en place, à partir de 1980, je vais en essayer là, si tu veux. Toutes les formes que Bernard avait mises en place, ont toutes été détruites avant qu'il parle. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Dans ce sens-là, à ce moment-là, ça n'a rien servi qu'il vienne, si tout a été détruit, son matériel, puis rien n'est accessible? Non. La seule chose qui est restée, c'est son instruction. La seule chose qui est restée de lui sur la planète, sur la Terre, la seule chose qui est restée de lui après qu'il est parti, c'est son instruction. Il est encore là. Ça ne veut pas dire que s'il y en a qui ne sont pas capables de se la procurer, qu'elle n'est pas là. Elle est là. Non, c'est sûr que l'instruction existe encore, mais je veux dire, c'est comme en voie d'extinction, dans le sens que les livres n'ont pas été réédités, les cassettes n'ont pas été rééditées non plus, donc éventuellement, ça va se perdre dans le temps. Ça ne se perdra jamais. Je peux te le garantir, ça ne se perdra jamais. Parce qu'il y a des gens qui font partie de la conscience supramentale, ils vont en avoir de plus en plus, ça va devenir mondial, et elle va se propager, cette conscience-là. C'est un initié qui est venu. Ce n'est pas Joe Blue, c'est un initié. C'est un initié, c'est un être qui vient des plans supérieurs de la Terre, dans le cosmos. C'est un mètre qui s'éteint. C'était une personne qui avait beaucoup de pouvoir, beaucoup de connaissances. Mais là, est-ce que c'est un extraterrestre? Non. Non? Ben non. Les extraterrestres, ce sont des êtres qui sont venus au monde sur une planète dans le cosmos. OK? La différence entre un extraterrestre... D'ailleurs, un extraterrestre, c'est la même chose que nous autres, sur la planète Terre. Seulement, ils sont sur une autre planète plus vieille. Donc, ils ne sont plus avancés que nous, mais c'est la même chose. Ce que Bernard était, c'était un initié. C'est-à-dire, c'est un être qui a pris un corps, temporairement, pour venir passer un message sur la planète. Il y en a eu d'autres avant. Je t'en ai nommé un. Les Nazaréens, ils en étaient un. OK, mais je me demandais dans le sens que s'il vient de l'extérieur, de la planète ou de la conscience planétaire à quelque part, c'est parce qu'il doit être extraterrestre? Non. Non? Je te le dis. Un extraterrestre, c'est une personne qui vit sur une planète autre que la Terre, mais sur une planète. Il y en a d'autres planètes, hein? Il y en a des milliards. Et il y a de la vie ailleurs. Donc, ceux qui vivent sur une autre planète sont des extraterrestres qu'on appelle, nous autres. Lui, il vient... C'est un être cosmique qui vient en dehors du système planétaire. Il vient en principe, ceux qui vivent ou ce que lui vit, ils n'ont pas de corps. Ce ne sont pas des extraterrestres, ils n'ont pas de corps. Ils sont en dehors, ils sont... Ils vivent... Ils n'ont pas de corps, en tout cas. Bien, c'est comme des purs esprits. Bien oui, c'est ça. C'est des esprits. OK. Mais c'est ça. Ça revient à dire que c'est des esprits, mais qu'ils ne viendraient pas de la Terre. Bien, il n'y a pas d'esprits qui viennent de la Terre. Impossible. Mais les âmes, ils ne viennent pas de la Terre? Les âmes? Oui. Quelles âmes? Je veux dire, quand on dit qu'un individu a une vieille âme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'expériences sur la Terre. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que son âme a beaucoup d'expériences, mais son expérience peut avoir été prise sur d'autres planètes. OK. En dehors de la Terre. Mais c'est un être incarné. C'est une réincarnation. C'est un être incarné. Tandis que les esprits que moi je réfère, ce sont des êtres désincarnés. Ils n'ont pas de corps. Ils ne sont pas incarnés. Ils ne se sont jamais incarnés. Bernard, l'être qu'il représentait, ne s'est jamais incarné. Il s'est pris un corps pour venir ici, mais il ne s'est jamais incarné sur une planète. Ce sont des êtres qui ne se sont jamais incarnés. Là, c'est difficile à comprendre. Tu comprends? Oui, c'est ça. C'est un petit peu complexe. Là, on sort un peu de notre... Oui, on va revenir avec des questions plus simples. On pourrait se rencontrer un jour au septembre, puis on en parlerait. Je pourrais tout te expliquer ça, mais ce n'est pas à la portée de tous ceux qui écoutent. Oui, je comprends. OK. Pour en revenir à une question peut-être un petit peu plus simple, ou terre à terre. Oui. Je me posais comme question, par rapport à sa vie, Bernard, que ce soit les décennies des années 80, 90 puis 2000, est-ce que vous avez vu des changements au niveau de l'instruction qu'il a diffusé? Absolument pas. Ce qu'il a dit le premier jour, en 76, ça n'a pas changé. Jusqu'à temps qu'il meurt, en 2003. Évidemment, il y en a dit plus. Il y en a rajouté. Mais ce que je veux dire, il ne s'est jamais, 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 jamais qu'il s'est démenti. Jamais, jamais, jamais qu'il a dit des choses contraires à ce qu'il a dit à un moment donné. Par contre, tout le long de son instruction, il a été obligé de créer des formes pour nous faire comprendre ce qu'il voulait dire. Créer une forme, c'est un peu, si tu veux, comme parallèle. Quand le Nazaréen est venu, puis il parlait à parabole, parce que les gens à qui il s'adressait ne pouvaient pas comprendre. Ça fait que Bernard est venu ici. Il y avait un message, il y avait une instruction à transmettre. Il l'a transmis, mais au cours de cette transmission, il a créé des formes, bon, peut-être qu'il a créé des formes en 2010, qu'il est obligé de... Pas en 2010, il était mort. Oui, bien c'est ça, il est mort en 2003. Je voulais dire, peut-être en 1985, il a créé une forme pour nous faire comprendre quelque chose. Là, je n'ai pas d'exemple. Et en 1990, il a fallu qu'ils détruisent la forme pour aller plus loin dans l'explication. Comprends-tu, je veux dire? Oui, dans le sens que les formes, c'était des pensées qui étaient là pour expliquer des choses, mais qui n'étaient pas capables de cerner totalement ce qu'ils voulaient exprimer. Oui, c'est ça. Il utilisait ces formes-là pour nous faire comprendre à notre niveau au moment où il l'a fait. Tu sais qu'on a progressé. Entre 1980 et 2003, quand il est mort, je veux dire que les discours étaient différents. Parce qu'il allait plus loin dans l'explication de la conscience. Il ne se dédisaient pas. Mais il allait plus loin dans la conscience. C'est comme aujourd'hui. Moi, je prends une cassette aujourd'hui des séminaristes. Je l'écoute. C'est des cassettes que j'ai écoutées je ne sais pas combien de fois. Mais toutes les fois que j'écoute une cassette, je découvre de quoi de nouveau. Parce que c'est une cassette vibratoire. Étant une cassette vibratoire, ça veut dire que ça s'adresse à notre intérieur. Ça s'adresse à notre esprit. OK? Et plus on avance, plus on est disponible à recevoir de l'information qui est de plus en plus poussée, si tu veux, au niveau de l'esprit. Et on a écouté ces cassettes-là 10, 15, 20, 30 fois, 50 fois, mais on n'a pas tout compris. Ces cassettes-là, certains d'entre elles ont été préparées en 1980. Il a commencé à faire ça en 1984. Donc, à 1984, j'écoute une cassette qu'elle a faite. Puis, bon, c'est intéressant, mais je n'ai rien compris. Sûrement rien compris. Parce que je l'écoute aujourd'hui et c'est complètement différent. Parce qu'on a comme intégré des choses qui fait qu'on est en mesure de comprendre plus la signification de ce qu'il disait à ce moment-là. Oui, bien ça, c'est vrai pour tout. Quelqu'un qui va lire, par exemple, le livre d'Urantio, 10 ans après l'avoir lu pour une première fois, il peut découvrir puis comprendre des notions qu'il ne comprenait pas dans le passé. Même chose pour la Bible ou toutes les saintes écritures. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas un phénomène exclusif. Mais c'est un phénomène. Oui, c'est un phénomène. C'est un phénomène dans le sens que tu ne peux pas écouter une cassette et puis définir que tu as appris le supramental. Ou quand même, quand même, moi j'ai connu des gens qui ont écouté les 500 cassettes en ligne. Ils ont capoté. Ils ont écouté les 500 cassettes en ligne. Ils n'ont rien obtenu. Ce n'est pas parce qu'ils ont écouté les 500 cassettes en ligne qu'ils n'étaient plus au courant du supramental que celui qui écoutait les cassettes à son rythme. Non, c'est sûr. Quelqu'un qui se garroche là-dedans, il risque d'en faire une indigestion. Ah, c'est ça. C'est ça. Il y a des gens qui n'ont fait des indigestions. Il y a des livres, c'est des livres aussi. Tu sais, son livre, La Venèse du Réel, ce n'est pas un livre que tu lis intégralement. C'est un livre que tu t'as comme référence. Oui. Tu as un livre chez vous, La Venèse du Réel, tu as un problème, tu as de la misère à régler ton problème, tu as de la misère à le vivre, ça te tourmente. Tu prends La Venèse du Réel, tu la rouves. Tu fais juste ouvrir. Tu la rouves. OK? Une page. Quelqu'un. Ta réponse va être là. Ta réponse est là. Sûrement. Oui, bien, il y a des gens qui font la même chose avec la Bible ou aussi d'autres écrits, c'est-à-dire d'utiliser ce principe-là. Mais en fait, avec vous aujourd'hui, je ne veux pas mettre le focus sur le matériel de Bernard, que ce soit ses cassettes ou livres, étant donné qu'ils ne sont pas disponibles. La conscience supramentale est issue du Québec. Même s'il y a d'autres comme Aurobindo qui l'a intuité. Aurobindo qui en a parlé un peu, mais il ne l'a jamais expliqué. Il n'a jamais été au fond des choses. La conscience supramentale, elle vient du Québec. Et puis ça, que les gens le questionnent ou le contestent, ça ne me dérange pas. Mais c'est ça pareil. Bien, c'est ça, moi, je ne vais pas le contester. Moi, je suis du Québec. C'est ça que nous autres, c'est flatteur pour nous autres. Les gens en France vont nous trouver sans doute géocentriques, comme Edgira ou ethnocentriques, pardon. Parce que les gens vont dire, bien là, vous dites, ça vient du Québec, vous êtes au Québec, vous êtes un peu comme les Allemands qui disaient, bien c'est nous autres qui ont le savoir quand il y avait l'Allemagne nazie. Eux autres, ils pensaient qu'il était le peuple élu. Je ne parle pas de peuple élu. Je parle juste de la réalité. Bernard Montréal a vécu ici. Il a fait, il a descendu son instruction ici au Québec. Fait que, quand même que les Français diraient non, mais c'est un fait. C'est issu du Québec. Quelle est votre vision du rôle du Québec pour l'avenir en lien avec ça? Il n'y a pas de lien en relation avec la conscience supramentale, mais peut-être que la raison que la conscience supramentale est descendue au Québec, c'est parce que le Québécois n'était plus disposé à recevoir cette nouvelle conscience-là, surtout après qu'on avait mis la religion dehors et qu'on était ouverts à d'autres choses. Donc, ça a fait que Bernard Montréal s'est incarné ici. Mais il n'y a pas d'avantages plus tard. Non. En tout cas, je n'en vois pas. Mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres êtres comme Bernard Montréal qui vont s'incarner, que ce soit en France, en Chine, un peu partout dans les différents pays? Non. Pas pour un autre 2 000 ans. Un initié, ça vient une fois dans une place et il n'y en a pas des tonnes. Il n'y a pas de ce calibre-là. Il peut y avoir des initiés, je vais te donner un exemple. Einstein, c'est un initié. Il est venu sur la planète donner une partie de sa connaissance. Tous les grands savants, ce sont des initiés. Ils viennent sur la planète donner un coup de pouce à la science pour faire avancer la planète. Bon. Il y en a beaucoup d'initiés de même. Oui, on a déjà entendu parler entre autres de Nikola Tesla. Oui, voilà, c'en est un. Il aurait inventé plusieurs technologies et il aurait aussi découvert l'énergie libre qui serait l'attente dans l'univers. Oui, effectivement, Tesla, c'est un initié. Il n'est pas encore, il a été reconnu, mais il n'est pas encore réellement reconnu, Tesla. Ses découvertes vont être utilisées éventuellement plus tard. Plus on va avancer, plus on va en découvrir. Mais ça, ce sont des initiés, mais ce sont des initiés qui viennent avec un aspect de leur savoir, pour donner un coup de main à la planète pour avancer. C'est ça. Pour avancer dans leur domaine, dans le domaine scientifique qui sont reconnus. et ces gens-là viennent d'autres planètes. Je comprends. On va passer à un autre sujet. Il y a Allons-y qui aimerait vous entendre parler par rapport à la relation entre l'âme, l'égo et le mental. Oui. Parce qu'il était question que l'individu a une âme, il a aussi un esprit, il a un égo aussi. Comment faire la distinction entre ces différentes parties qui composeraient l'être humain? Il y a des fonctions différentes. L'âme, c'est une mémoire. L'âme, c'est comme un disque dur. OK? OK. Ça accumule toutes les mémoires de toutes les vies intérieures. OK? Son rôle, c'est de garder cette information-là et elle est utilisée par les utilisée pour fabriquer ou préparer les réincarnations, les vies futures. Quand tu meurs, quand tu es vivant, tu n'as pas accès à toute ton information, à toutes tes expériences que tu as vécues dans tes vies antérieures. C'est caché. C'est impossible d'avoir accès. Même ceux qui disent qu'ils font la regression et ce n'est pas possible, c'est impossible qu'un être humain ou quelqu'un soit en mesure de connaître les vies antérieures d'une personne. C'est impossible. Quand même que les gens me diraient qu'il y a de la regression, ils disent des affaires. Oui, les régressions hypnotiques, il paraît qu'on peut aller chercher un peu d'information là-dedans. Non, ce que tu vas aller chercher, c'est de l'information, c'est de l'information réelle, mais ce n'est pas l'information qui appartient à la personne qui est devant toi. Entends-tu? C'est de l'information qui est réelle, ça se vérifie, mais ce n'est pas l'expérience de la personne qui est devant toi, qui est en regression. ou bon, ça c'est ça. L'âme, c'est l'accumulation de toutes tes vies antérieures et ça sert au moment où tu prépares ta prochaine vie, parce que tu prépares ta prochaine vie, avant de réincarner. Bon, l'égo, c'est ce que tu es toi ici en tant qu'être humain. Tout tes plus, tes moins, tes faiblesses, tes forces, ça c'est l'égo. Et l'esprit, c'est toi sur un autre plan. C'est toi-même comme Néo, toi tu as un esprit qui est toi sur un autre plan. OK? On a chacun un esprit qui est nous sur un autre plan. Ça se comprends-tu? Oui, dans le fond, ça serait la partie, je pense, Bernard parlait de la dimension cosmique de l'être humain. Voilà, voilà. C'est ça. C'est la partie cosmique. C'est ça. Et quand tu fusionnes, t'as entendu parler de la fusion? Oui. Bon, quand tu fusionnes à ta mort, si tu fusionnes, c'est là que tu fusionnes avec cette partie-là et tu deviens un. Ça se comprend? Oui, dans le sens que tu es en... Ça revient à dire que tu veux un état d'unité avec ta contrepartie cosmique. Oui. OK. C'est ça la fusion. Parce qu'il y a beaucoup de mystiques qui parlaient que l'être humain était appelé à vivre un état d'unité avec le cosmos ou de parvenir à un état d'harmonie intérieure pour vivre un état d'unité avec le tout, une forme de transcendance. Oui, c'est ça. Maintenant, la façon qu'il l'expliquait, j'ai l'impression que ça peut être un peu spirituel, mais c'est ça que c'est. C'est que toi... D'ailleurs, quand il y en a qui disent qu'ils parlent à leur double, en fait, ils ne communiquent pas avec leur double, ils communiquent avec leur esprit. OK? C'est ça, c'est ça l'affaire. Maintenant, tu ne peux pas communiquer avec ton esprit dans les conditions qu'on est aujourd'hui, dans les conditions planétaires, dans les conditions que tout le monde est aujourd'hui. Par contre, au cours des années, au cours des siècles, on va avoir la capacité de communiquer avec notre esprit. C'est quoi la différence entre l'esprit et le double? Le double n'existe pas. C'est une forme que Bernard a créée, puis je vais te dire comment lui explique ça. Lui, il dit que c'est une forme qu'il a créée pour faire en sorte qu'on ne s'ennuie pas. Quand on est dans le processus de la conscience supramentale, on a comme un chum le double. OK? Ça nous aide à demeurer dans ce processus-là. Mais en fait, c'est une forme, c'est quand je te dis que Bernard créait des formes, et c'est une forme que Bernard a créée, et d'ailleurs, il l'a défaite, cette forme-là, dans une de ses cassettes de séminaristes. Ça n'existe pas. OK, donc c'était juste une forme temporaire, fait qu'autrement dit, c'est que l'être humain, éventuellement, il ne communiquera pas avec son double, mais plutôt son esprit. C'est ça. OK. Il va communiquer, ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des gens qui vont l'appeler le double pareil, mais ce n'est pas un double, c'est la réalité, c'est le vrai. C'est l'esprit. D'ailleurs, tu ne communiqueras pas. L'être humain ne communiquera pas avec son esprit. L'être humain va devenir un avec son esprit. OK. Quand quelqu'un est en mesure de communiquer avec son esprit, en fait, il communique avec lui-même. Sur un autre plan. comprends-tu? Est-ce que ça revient à dire que tant aussi longtemps que l'être humain a l'illusion d'être séparé avec son esprit, il a l'impression qu'il va communiquer avec, tandis que si dans l'état d'unité, la communication n'existe plus parce que là, il y a accès tout de suite à l'information. Voilà. OK. Ouais. Fait que ça, c'est un aspect du supramental, tu sais. En tout cas, ouais. Continue. Ouais, parce qu'en lien avec ça, on pourrait aussi distinguer, c'est quoi l'ajusteur de pensée qui parlait? Est-ce que c'était la même chose que l'esprit? C'est la même chose. Non, l'ajusteur de pensée, c'est la même chose que le double. Il a commencé à parler du double. Non, il a commencé à parler de l'ajusteur de pensée, après ça, il a parlé du double. Maintenant, il y a des... Je crois que j'ai déjà entendu parler de ça, de l'ajusteur de pensée, moi, dans d'autres circonstances. Peut-être qu'il y a des organismes spirituels qui l'utilisent. Ben oui, il y a la cosmogonie d'Urantia, dans laquelle il est abondamment mention de l'ajusteur de pensée. Oui, mais il ne parle pas d'esprit, ça, hein? Il faudrait que je leur lise parce que dans le principe fondamental, il y a l'esprit, mais c'est parce que l'ajusteur de pensée, c'était par rapport à la fusion de l'être humain éventuellement entre le mortel et la dimension immortelle. Oui, le mortel et la dimension immortelle, ben, c'est la fusion, effectivement, mais c'est la, le, c'est ça, c'est la, c'est la, voyons, c'est la fusion entre l'être humain sur un autre plan. C'est un être humain dans un corps de lumière qui se fusionne avec, qui se fusionne avec le, l'esprit. Ouais. Et, dans le fond, en lien avec la fusion, parce que, bon, je pense que c'est un des sujets qui est fondamental dans l'instruction de Bernard et, de ce que je comprenais, de ce que vous disiez tantôt, c'est que l'être humain va vivre un processus qui va l'amener à la fusion, mais c'est sur plusieurs vies. Ça peut, ça peut être plusieurs vies, ça peut être, il y en a, bon, une information que j'avais obtenue de Bernard, j'avais demandé combien est-ce qu'il y en a qui vont devenir fusionnés dans cette vie-ci. OK? ils m'avaient répondu ils feront, ils pourront faire dans un élévateur. Tu comprends-tu, je veux dire? Donc, ça veut dire sur près de 7 milliards d'habitants, il va peut-être en avoir une dizaine? Si, il y en a 10. OK. Puis, il n'y a pas moyen de savoir où, quand, comment, mais c'est ça. Et, après ça, évidemment, il y en a beaucoup qui sont préparés, beaucoup qui vont être préparés. Par exemple, moi, je vais être préparé, je vais être préparé dans une autre vie à fusionner. D'autres que je connais vont être préparés. mais les premiers qui vont être, qui vont être fusionnés vont créer la régence planétaire. C'est-à-dire qu'ils vont créer le gouvernement, le gouvernement mondial sur la planète. OK. Puis, c'est quoi le gouvernement mondial? Ça va consister en quoi? Bien, ça va être un gouvernement où, tu sais, dans le moment, la planète Terre ne fait pas partie de l'ensemble du cosmos. OK? Autrement dit, là, on n'en fait pas partie. Mais, au moment où les, au moment où la régence planétaire va être créée, on va faire partie de la, on va faire partie de la, comment est-ce qu'on l'appellerait, l'ensemble des planètes, là, on va faire partie de l'ensemble cosmique des mondes. Bien, dans Star Trek, dans la série de science-fiction, il est question de la fédération des mondes habitées, ou, tu sais, une espèce d'ONU, mais à l'échelle intergalactique. Donc, au lieu de regrouper des pays, on regroupe des planètes. C'est ça. C'est ça. C'est ça. OK. C'est ça. Je te dis pas que ça va être fait comme Star Trek t'explique, mais ça va être ça. Il y a déjà une confrérie des planètes qui existe. Toutes les planètes font partie d'une confrérie. Il y a des, il y a des lois, il y a des, bon, mais la Terre n'en fait pas partie. pour le moment, mais avant de faire partie dans les années, l'année dernière, ça fait partie de, ça fait partie de la conscience supramentale. OK. J'avais une question du public. Alors, il y a une personne qui me la pose avec persistance. Alors, la question, c'est, est-ce que vous considérez que, parce que tantôt vous disiez qu'il n'y a personne en ce moment qui communique avec son double, parce que c'est comme une forme, bon, c'est comme une illusion. Oui. Donc, à ce moment-là, si les gens ne communiquent pas réellement avec le double, alors, avec quoi communiquent-ils au juste? Bien, je vais reprendre un peu ce que tu dis. Je ne te dis pas qu'il n'y a personne qui ne communique pas avec son double. C'est possible, mais, ce que je dis, c'est que personne sur la planète est en mesure de savoir qu'il communique soit avec le double ou avec l'astral. Comprends-tu? Comment tu fais la différence? Comment est-ce qu'une personne peut faire la différence s'il communique avec le double ou l'astral? parce que c'est l'un ou l'autre. C'est le double ou l'astral. Mais je pensais que les gens pouvaient faire la différence en utilisant leur discernement pour évaluer la qualité vibratoire qui émane de la communication. Regarde, je comprends ce que tu dis. Qui est en mesure, premièrement, la vibration, y'a-tu quelqu'un que tu connais qui est capable de la lire? Qui est capable de définir à quel taux vibratoire quelqu'un est? C'est sûr que c'est abstrait, mais j'ai eu plusieurs invités et moi-même à avoir discuté avec des gens. Des fois, on sent qu'en parlant avec une personne, on a plus de vitalité et quand c'est des personnes qui sont plus astralisées, c'est plus négatif ou c'est plus dépressif comme propos, c'est plus lourd. On sent une lourdeur dans certaines vibrations qui peuvent être émises alors qu'il y en a d'autres qui nous amènent dans un état de légèreté, de clarté, de créativité. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais je peux te dire une chose, l'astral est là depuis des millénaires et ce sont des êtres très évolués. Ils sont capables de projeter ce qu'ils veulent, quand ils veulent, avec qui ils veulent. Comprends-tu? Fait que, il n'y a personne que je connaisse, moi, qui est capable d'évaluer de quelqu'un qui est capable vibratoire, c'est inconnu, c'est pas connu du monde. Il n'y a personne qui le sait. Mais je pense qu'on peut en avoir quand même une bonne idée, si on parle avec quelqu'un et ça nous donne de l'énergie ou ça nous enlève. Je sais ce que tu dis, mais on mesure toujours en fonction de notre évolution, en fonction de notre taux vibratoire à nous. maintenant, quelle est notre capacité vibratoire pour être capable de ne pas se tromper et de juger ça parfaitement? Ben, c'est sûr que pour avoir le jugement absolu de tout ça, il faudrait être totalement fusionné ou la septième race, tu sais. Voilà, c'est ça que je veux dire. fait que si on le fait parce que ça fait notre travail, arbitrairement, on juge quelqu'un parce qu'on est en sympathie vibratoire avec la personne, ça veut dire que nos vibrations se ressemblent, donc on est en sympathie vibratoire et puis on se dit bon, ben ça, cette personne-là, elle a la capacité de communiquer avec son double. Comprends-tu? Je peux te dire. Je comprends le point, je crois, César, ce que vous voulez amener, c'est qu'actuellement, on n'a pas l'objectivité puis le niveau d'évolution suffisant pour vraiment porter un jugement précis là-dessus, mais même si notre jugement est imparfait parce qu'on est en process d'évolution, je pense que ça vaut quand même la peine d'exercer notre discernement par rapport aux gens, tu sais. Ah, je ne dis rien contre ça. Il faut le faire, ça nous aide dans notre quotidien, ça nous aide de se faire un réseau d'amis, ça nous aide, mais il ne faut pas prendre ça comme étant une preuve comme quoi on communique avec notre esprit. Tu regarderas une des cassettes que Bernard a faite là, et puis je me réfère à ces cassettes-là parce que, qu'est-ce que tu veux, tu sais, moi, qui je suis pour te dire ça? Moi, je vais te dire que Bernard a dit qu'il y avait deux façons de communiquer avec le double. Deux façons seulement. Première façon, c'est en parlant, en ayant des conversations avec quelqu'un d'autre, OK? Et la deuxième façon, c'est dans l'action. Comprends-tu? Dans l'action, dans le sens que l'individu met en action ce qu'il dit? Dans le sens que tu es en action. Que ce soit une action que tu dis ou c'est pas, c'est une action. Mettons, tu es après, tu es après monter un réseau de distribution et dans le processus, il y a des fois que tu dis « Hé, maudit! J'ai l'impression que je fais une gaffe. Je devrais regarder ça, je devrais en parler. » Ça, ça peut être une communication. C'est le genre de communication qui est infaillible. Comprends-tu? Dans l'action, c'est-à-dire « Tu fais de quoi? » C'est pas en restant assis chez vous ou en pensant. C'est dans l'action ou dans la parole. C'est les deux seules façons qu'on peut communiquer que, comment je dirais, que notre esprit peut nous communiquer l'information. Oui, puis en lien avec ce que vous dites, il y a Peter qui rajoute que c'est la parole qui nous instruit. Ben oui, c'est ça que je te dis. c'est pour ça que je te dis quand je te disais qu'on n'est pas intelligent seul. C'est fondamental, c'est primordial qu'on ait quelqu'un avec qui on peut parler. Parce que si on s'imagine qu'en parlant avec notre double, seulement, on va être, on va avoir l'information, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'allais dire d'autres choses, mais je vais te dire c'est pas vrai. C'est impossible. C'est pas vrai. C'est faux. C'est là que l'astral nous pogne. L'astral va nous envoyer une information qu'on pense qu'elle est la bonne information. peut-être qu'elle est bonne cette fois-là, mais ils vont te l'envoyer dans quelques minutes qui va être là une autre information qui va te mettre dans la merde pour ta vie. Tu comprends-tu? Ouais, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais des émissions de radio qui me mettent en contact avec des individus. Voilà. Ben oui, tu parles. C'est ça. Pendant que je fais mes émissions, je parle, puis eux autres, ils parlent, puis il y a des ajustements qui se créent là-dedans. Très bon. Excellent. Excellent. C'est la seule façon, puis c'est la seule façon d'évoluer anyway, dans n'importe quelle circonstance. Regarde une personne qui ne parle pas à personne. Elle est dans son coin, puis elle n'avance pas gros. Ben, une personne qui peut donner ses opinions, puis recevoir ses opinions, tu n'as pas besoin d'être juste dans ton opinion, mais il faut que tu sois en mesure d'échanger. Et mon vieux, t'apprends en échangant, tu fais des erreurs, tu te rendes compte que tu fais des erreurs, quelqu'un te donne un in. Tu sais, les gens n'ont pas besoin d'être des supermans pour te donner des bonnes idées ou te faire voir qu'il y a quelque chose de pas correct dans ton fonctionnement. Et souvent, c'est fait inocemment, mais si tu le caltes, puis tu prends action, puis tu fais en sorte d'éliminer cette problématique-là, ben, t'avances. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Ici, je voulais vous amener sur quelque chose de particulier, parce que Bernard de Montréal parle que c'est en 1969 qu'il aurait vécu l'initiation et c'était au même moment que l'humanité a mis pour la première fois le pied sur la Lune et c'est une forme d'autre initiation qui aurait eu cours. C'est intéressant ça. Surtout que la Lune symbolise le monde astral. Qui symbolise le monde astral? La Lune. Parce qu'on parle d'influence lunaire, astrale. Ben, on a posé la question à Bernard là-dessus. et lui, il ne voyait pas en termes de la Lune et de ses côtés astral. Mais il trouvait ça intéressant qu'il ait été fusionné la même année que les Américains ont eu le pied sur la Lune. Mais pas plus que ça. T'sais, Bernard, il était très, très, très impliqué. Il était très, très, très connaissant. Il avait accès à toute la maudite information possible. Parce que lui, quand on avait une question, on lui demandait puis il la demandait en haut puis il avait la réponse. À moins que ce soit trop, qu'on soit trop curieux. Si on était trop curieux, il nous disait, non, ça c'est la curiosité. Fait qu'il ne nous répondait pas. mais il avait accès à toute l'information et puis quand on lui a dit ça, ben, t'as été fusionné la même année que les États-Unis ont mis le pied sur la Lune. Mais je dois dire que Bernard de Montréal était un fervent, fervent défenseur des Américains. Pourquoi? Pour lui, les Américains, l'Amérique va sauver le monde. OK, mais pour quelle raison? Ah, écoute, j'ai... Quand même qu'on lui a demandé, il nous l'aurait pas dit, mais il était toujours pro-américain. Il a toujours été pro-américain. Ben, c'était-tu dans le sens que le Québec fait partie de l'Amérique? Ah, oui, oui, oui. OK. Il était pas, il était pas contre le Québec. Au contraire, tu sais, il n'y a pas son institution ici. Il était pas contre le Québec. Pour lui, les Américains, ça inclut le Canada puis le Québec. Mais on est des... On est un satellite des États-Unis. On peut pas ça le café. lui, pour lui, là, c'était... C'est-à-dire qu'il ne fait pas rien faire de croche. De façon de parler. Oui, ben, c'est ça, parce que, tu sais, on a vu les attentats du 11 septembre qui ont débouché sur la guerre en Irak, en Afghanistan, qui ont engendré beaucoup de troubles sociaux, beaucoup de morts dans ces pays-là par la suite. la raison occulte, la connais-tu? Non, allez-y. Non, je le dirai pas en public, mais il y a une maudite bonne raison. Je pourrais pas te dire, la télévision. Ben, en fait, on est à la radio, mais il n'y a pas de problème. On peut parler d'un autre sujet à ce moment-là. Oui. mais je pourrais pas te répondre à ce question-là. Non, il n'y a pas de problème. Si on se rend compte, on est toi et moi, je pourrais te dire. OK. Mais sinon, globalement, parce que, bon, vous avez discuté avec Bernard à multiples reprises dans votre vie, j'étais curieux de savoir c'est quoi la chose qui vous a plus étonné par rapport à ses propos puis qui est bien sûr discutable à la radio? là, je pourrais dire franchement, on n'a pas discuté de choses qui m'ont étonné autre que l'instruction. Ça avait toujours, c'était toujours en relation avec l'instruction. Moi, ce qui m'a étonné de Bernard, parce que, comme je te disais, j'ai voyagé avec, on a été partout, c'était le fait qu'il était toujours, toujours, toujours un initié. Comprends-tu? Quand je voyageais avec, c'était moi qui venais les choses. Il me suivait comme un petit chien, tu comprends? Tout était dans mes mains. Les billets de viande, les laissés d'eau, où on mange, où on va, il me suivait. Comprends-tu? Hum-hum. Mais, dans ce mouvement-là, il me plaçait toujours dans une maudite position pour intégrer. Et, c'est, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Peut-être amener un exemple concret. C'est toujours un initié. C'est toujours un initié. Un exemple concret. je suis maudit, il faut que j'y parle. Et, il y en avait tellement. Regarde, à un moment donné, on était en avion, on était entre Panama City puis Costa Rica, je pense. En tout cas, il a commencé une bataille. il y avait un gars en arrière de lui qui était chaud puis le gars, il a commencé à lui donner des coups pieds en arrière. Moi, j'étais assis dans l'autre rangée entre le bord de l'allée. Hum-hum. J'étais attaché puis tout d'un coup, il se lève de bout puis il part le moteur avec le gars en arrière. fait que moi, évidemment, tu sais, lui, il était pas gros, hein? C'est un petit puis le gars, c'est un gars, un gros. Je viens de me lever puis je suis attaché. Fait que je me détache puis je me lève puis j'ai été poigner le gars puis je le laisse, je l'ai couché sur son banc puis je me suis rendu compte que le gars, il était avec une petite fille, sa petite fille, mais peut-être 3-4 ans. Fait que j'ai pas rien fait, j'ai pas frappé rien. Mais je me lève de frapper, tu sais. Hum-hum. Puis pendant j'étais assis, tu sais, mais j'ai dit pourquoi t'as fait ça? Oh, il a dû le voir, qu'est-ce qu'il était pour faire? Tu comprends-tu? Autrement dit, il s'est battu consciemment avec le gars juste pour voir comment que vous alliez réagir? Il s'est pas battu, les gars. Parce que j'étais arrivé avant. OK, mais il était sur le point de se battre? Oui, oui. OK. Puis c'était juste voir comment que j'étais pour réagir. Des occasions comme ça, j'en ai à le temps. Puis il faisait toutes sortes de choses pour me mettre en situation. Pas des grosses affaires. Mais est-ce que vous avez trouvé ça contrariant? Non. Non, non. Non, non, c'était toujours fait dans un esprit positif. Tu sais, c'était pas saignant. Tu sais, non. Est-ce qu'il y avait eu, si je me trompe pas, le projet de construire un hôtel dans le Costa Rica puis finalement ça n'a pas débouché? Oui. Ça a été en Haïti. En Haïti, oui. Oui. Bon, c'est une des femmes que Bernard avait créées. C'est une des femmes qui a éliminé avant de partir. Tu comprends? Oui, bien j'imagine que ça a dû être frustrant pour les gens qui ont contribué à vouloir mettre en place ce projet-là en faisant des investissements financiers. Oui, effectivement. Mais ça faisait partie de l'initiation. C'était pour démontrer aux gens la... la... Comment est-ce qu'ils disaient ça? C'était... pour... Comment est-ce qu'ils disaient ça? Maud a dit. C'était pour désastraliser l'argent. Parce que c'est sûr que si les gens ont perdu de l'argent, ils vont l'avoir pratiqué en maudit, le détachement de l'argent. Oui. C'est vrai. C'est ça. C'était ça l'objectif. Il y en a qui l'ont pas... qui l'ont vécu puis ils l'ont pas accepté. Ça, c'est sûr. Mais... Ça, ça fait partie de leur... leur expérience. Mais d'autres qui l'ont accepté, ont compris. Et... Et... C'est ça. Mais en lien avec ça, il y a des gens avec lesquels j'ai discuté qui m'ont dit, dans le fond, fais attention avec l'idée de faire des projets collectifs parce que... actuellement, l'humanité est pas prête puis la conscience supramentale, c'est plus individuel puis si tu veux faire des projets collectifs, tu risques, toi aussi, de te retrouver dans la marde. Oui. C'est vrai. Par contre, la... la formulation que je t'ai donnée du supramental, OK? Hum-hum. La première question que tu m'as posée, je vais te la... je vais te la... je vais te la rédiger, OK? Hum-hum. La conscience supramentale est un état permettant d'intercepter une vibration dès qu'elle se manifeste à la conscience. OK? Bon. Ça, là, si on va dans le fond, ça, pour nous discuter, nous, pendant des semaines, puis des mois, puis des années, c'est que il faut que la seule façon que tu vas être informé d'un projet qui est pour nous autres, qui est viable pour nous autres, c'est par l'interception d'une vibration. Comprends-tu? Hum-hum. L'interception d'une vibration, c'est qu'à un moment donné, tu vas recevoir une information, une vibration. C'est pas une information, c'est plutôt une vibration. Puis là, il faut que tu l'interceptes, il faut que tu la comprennes, puis là, si ça te met sur la traque d'un projet, peut-être que tu peux amorcer le projet. Il faut toujours que tu l'amorces sans te garrocher dedans. À plein, là, tu l'amorces et tu vérifies à toutes les étapes si c'est encore viable, si c'est encore dans l'esprit de de la conscience et puis tu continues jusqu'à temps que tu arrives dans un... Mettons que tu commences ton projet puis à un moment donné, tu as des lumières rouges qu'on appelle, disons. Tu connais ça, lumières rouges, mais... Bon, tu as lumières rouges, là. Si tu as lumières rouges, tu la questionnes et puis peut-être qu'en la questionnant, ça va te permettre de réaliser que ce n'est pas un bon projet. Là, tu le scrapes. Comprends-tu? Donc, autrement dit, de rester toujours dans un état de vigilance. Toujours dans un état de vigilance. En plus, il faut que tu te questionnes tout le temps sur lumières rouges, lumières vertes, lumières jaunes. Si tout va bien, tout roule comme sur... Tu sais, tout roule parfaitement, les lumières sont vertes. T'avances. Je questionne, mais t'avances. T'avances. Je questionne, t'avances. Et si tu as une lumière rouge, ou même une lumière jaune, une lumière jaune, ça veut dire faire attention, il y a quelque chose qui va voir. Là, là, tu... tu vas te questionner sur la validité du projet. tout le temps. La lumière rouge, là, ce qu'elle va te dire, la part du temps, là, c'est que le projet est bon, mais la façon que tu le... que tu le gères ou la façon que tu l'exécutes, il y a une faille. Comprends-tu? Hum hum. Fait que la lumière rouge, elle va te dire change ta façon, corrige ton action. Donc, autrement dit, la lumière rouge va amener à faire des réajustements, ça devient... c'est comme l'ajusteur de pensée. Bien, c'est... t'es dans l'action. T'es dans l'action. Moi, je te dis que la meilleure façon de communiquer avec ton job ou avec l'esprit, c'est dans l'action et dans la parole. Fait que nous autres, on est dans l'action. Si on a une lumière rouge, on est dans l'action, on va s'asseoir et on va la discuter. On va la discuter jusqu'à temps qu'on trouve la faille. S'il y a une faille. Si on trouve la faille, on va la proposer, on va la... on va la... proposer les corrections, faire les corrections. Si ça reste rouge, c'est pas bon. Si ça reste vert, si ça devient vert, on continue. Comprends-tu? Il faut toujours, toujours, toujours être aux aguets et reférer à notre esprit. Si tu fais ça dans cet esprit-là, tu peux faire un projet en étant relativement sûr de ce que tu vas faire. Oui, mais c'est quand même... c'est intéressant, mais c'est très exigeant. Ah ben écoute, c'est ça, ben tu... tu t'envoies en le champ, tu sais. Hum hum. C'est sûr que c'est exigeant. Puis, t'en fais pas des millions de projets. Tu sais, nous autres, ça fait six ans, là, sept ans, là, on l'a pas fait encore. Ouais, ben je comprends parce que à ce moment-là, pour faire un projet qui se tienne, ben ça demande de vérifier étape par étape si c'est encore valide pis pertinent, tu sais. C'est ça, c'est ça. Mais c'est la façon à le faire à notre niveau-là. dans notre groupe. C'est la façon à le faire. On est sur un projet, là, ça fait quatre ans. Presque quatre ans. Un gros projet. Il est encore là. Mais, on l'a pas, on l'a pas amorcé encore parce que c'est pas encore sur... il y a des mirois. OK. pis ce projet-là, ben, sentez-vous à l'aise d'en parler ou pas, vu que... Non, on en parle, non. On en parle pas. OK. On en parle pas parce que en parler, ça peut créer... En parler, avant son temps, ça va faire qu'il se fera pas. T'sais, on travaille avec un monde qu'on connaît pas, qu'on apprend à connaître. on travaille avec un monde qui est totalement, totalement différent de ce que nous, on était... Moi, j'étais en affaires depuis... j'ai commencé à être en affaires. J'étais en affaires à 12-13 ans. Vous avez commencé jeune? Oui. Je vendais des meubles à 12-13 ans. Oui. Fait que j'étais en affaires depuis longtemps. Puis, ce qu'on fait là, c'est complètement, complètement différent. C'est complètement différent. c'est une nouvelle façon. C'est de se placer sur la vibration de l'esprit. C'est d'exécuter le plan de l'esprit qui est notre plan finalement sur une autre dimension mais qu'on n'a pas accès. On ne sait pas. Tu comprends? On n'a pas accès mais d'un autre côté, si on peut intercepter la vibration comme vous en parliez, on peut y avoir accès en partie. Oui, mais on ne sait pas. On a pas avancé à tantôt. Tu comprends? Oui, je comprends qu'il y a une forme d'incertitude tant aussi longtemps qu'on n'aura pas totalement fusionné. Ah, ben non. Tant qu'on n'aura pas fusionné, on va être sous les lois de l'involution. On va être sur les lois de l'involution. Effectivement. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il ne faut pas être précis. On n'est pas précis. On espère que ça va se passer un jour. Si ça ne se passe pas, il n'y a rien à faire. Si on a un bac d'un projet et qu'on n'est pas dans le bon projet ou si c'est un projet sur les lois de l'involution, on est mort. Parce que la minute que c'est sous les lois de l'involution, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'ego puis ça va être saboté. Ah oui, on est mort. On est mort. C'est ce qu'on a fait toute notre vie. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est? Ah non. Il faut, on est dans on est dans un processus d'étudier une nouvelle conscience. Donc, il faut suivre les lois de cette nouvelle conscience-là. Sinon, c'est la foudesse. Oui, mais le problème c'est que les lois de cette nouvelle conscience-là ne sont pas enseignées aux jeunes à l'école. Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. tu sais, moi je suis sûr que si quelqu'un irait enseigner aux jeunes les lois de la conscience supramentale, il se serait hué puis il se serait même dehors. Tu sais, tu ne peux pas tu ne peux pas imposer ces affaires-là aux gens, ce n'est pas le temps. Un jour, peut-être. Un jour, sûrement. Un jour, oui. Mais ce n'est pas le temps. Mais de notre côté, si les gens ne sont pas éduqués ou instruits par rapport à ces lois-là dès leur enfance, comment ils vont pouvoir les mettre en application dans leur vie concrètement par la suite? Oui, je le sais bien. Mais je suis sûr qu'à un moment donné, on aura accès aux jeunes qui sont jeunes dans ce temps-là. Moi, je ne serai pas là. Et je suis ça des 10 ans. je ne serai pas là dans bien des années. Il y en a d'autres qui vont le faire. Il y en a d'autres qui vont arriver avec des façons de faire. Mais il va y avoir... Je ne sais pas si tu es familier avec les Indiens au pied. J'en ai entendu parler un peu de ce peuple-là. Les Indiens au pied, ils ont une fresque dans une des grottes qu'ils ont découvert où il y avait des escaliers sur le même niveau. C'est arrivé à un moment donné et là, les escaliers commençaient à monter. OK? OK. Ce que ça représentait pour les Indiens au pied, ça représentait l'avènement d'une nouvelle conscience. Tu montes les escaliers, tu montes en conscience. Oui. Ça fait que c'était déjà annoncé la nouvelle conscience. C'était déjà annoncé aussi si tu regardes ce qui va se passer. Tu sais, 2012, il n'y aura pas de catastrophe par la fin du monde. Bien, c'est sûr que non, même s'il y en a beaucoup sur Internet qui ont la fervente croyance qui va se passer des choses incroyables. Bien, il peut se passer des choses. D'ailleurs, il s'en passe maintenant. Il se passe des choses maintenant qui ne se passent à peu à 10 ans. Juste à regarder les tremblements de terre et les inondations. Bon, ça se passe. Ce n'est pas ça que je veux dire. OK. Je veux dire que ce que les Mayas annonçaient pour le 21 décembre 2012, c'était une augmentation de la consigne. suffisamment que je parle. Bien, c'est-à-dire qu'on allait passer d'un cycle ou d'un âge à un âge nouveau et ça vient à la notion du passage de l'ère des poissons à l'ère du verso à ce moment-là. Oui. Oui, oui. Oui, j'ai entendu parler de ça. Oui, oui. Il y a une nouvelle conscience. Puis, c'est ça. C'est ça. C'est la nouvelle conscience qui s'en vient. C'est la supramentale. C'est la nouvelle conscience. Elle n'est pas identifiée comme telle, mais la conscience supramentale, c'est la nouvelle conscience du futur. Maintenant, le futur est maintenant, mais c'est sûr que ça ne sera pas connu comme tel suite. Ça va être connu comme tel au fur et à mesure que les choses vont se placer pour que ça soit reconnu. Ça va arriver. Il y a des choses qui vont arriver. Ce ne sont pas des catastrophes. Je ne te prédis pas de catastrophes. Ce que je te dis, c'est qu'il va y avoir des changements. Il va y avoir des... Si tu regardes juste l'avènement des fonds monétaires, suis-tu ça un peu? L'économie, pas tellement. Par contre, j'ai suivi le printemps arabe qui a amené beaucoup de changements au printemps dernier où des peuples se sont révoltés. Il y a eu l'Égypte, il y a eu la Syrie, la Libye. Bon exemple. Ça, ça fait partie de l'augmentation de la conscience de ces peuples-là. Right? Oui. Ça fait que c'est un peu une démonstration de ce que je te disais tout à l'heure. ces gens-là sont écœurés de se faire écœurer. Ça fait que il y a un niveau de conscience qui est manifesté. Ça fait ce que ça a fait ces quatre-cinq pays-là. Puis si tu regardes ce qui va se passer avec la finance en Europe, la finance, si tu regardes, es-tu familier avec la New World Order? Oui, c'est sûr que j'ai étudié un peu dans le domaine conspirationniste, à savoir qu'il y a des théories qui circulent à l'effet que les grands puissants qui gouvernent la Terre dans les coulisses à travers le système financier veulent éventuellement créer une monnaie unique et implanter à l'être humain une puce sous-cutanée. Ça, c'est une des théories qui circulent beaucoup sur Internet. Oui, oui. Bien, tout ça, là, d'après toi, là, c'est qui qui est derrière ça? C'est quoi? Ah, mon doux, je ne pourrais pas dire parce qu'il y a plusieurs forces. Il y en a qui voient le Nouvel Ordre mondial comme étant le résultat des forces astrales qui veulent garder leur assise sur la Terre puis réduire l'être humain à l'esclavage à travers la puce sous-cutanée. C'est intéressant. C'est proche de la réalité. Mais c'est pas l'astral qui est utilisé. Mais ce sont les Illuminatis. Es-tu familier avec les Illuminatis? Bien, c'est-à-dire que c'est un terme qui veut dire illuminé? Oui. C'est un regroupement de... Ceux qui sont en charge de ça, là, c'est sept ou huit personnes au monde, là, des gens qui sont indépendants de fortune, là. C'est eux qui mènent tout ça, là. Fait que tout ça, là, t'sais, tout ça, ça se prépare, là. Ça se manifeste, là. T'sais, il y a des choses incroyables qui se passent. Ben oui, ben actuellement, on a la Grèce, l'Italie qui sont sous le bord de la faillite. l'Iran. Oui, oui. Puis, tu sais, regarde la Syrie, là. Regarde l'Iran, là. L'Iran, c'est pas... c'est pas... c'est pas réglé, l'Iran. Mais... Non, c'est ça, il y a beaucoup de conflits actuellement, entre autres, dans les pays arabes, dans cette zone-là, où il y a beaucoup de tensions, puis historiquement, c'est là précisément parce qu'il y a eu beaucoup de dictatures, parce qu'il y a eu beaucoup de dictateurs qui ont été renversés, là, à travers le printemps arable, que je vous parlais, là. Oui. Ben, en tout cas, là, tout ça, là, ça fait partie de ce qui s'en vient, ça. Tu sais, ça commence à transparaître, là, toutes les problématiques, là, un peu partout dans le monde, là. Je regardais un reportage aux États-Unis, hier ou avant-hier, en Ohio, je pense que c'était en Ohio, ils vont démolir, là, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de mille maisons dans des endroits où il y avait du monde qui restait, là. C'était des suburbles, là. Il y a plus personne qui reste là parce qu'ils n'ont plus le moyen de rester là. Puis là, ben, plutôt que de laisser les maisons pourrir, ils vont tous les démolir. Ils ont commencé, ils démolissent. Mais là, est-ce que c'est des maisons de luxe ou c'est quoi? Non, c'est des maisons qui se vendaient pour moi 150 000, 200 000. puis le monde a essayé, le monde a commencé à perdre leur job puis ils ont perdu leur maison parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour faire les paiements. Puis ils ont déménagé puis c'est ça. Il y a des grands, grands espaces. À Chicago, ils ont des grands espaces pour la même raison. Donc autrement dit, ils vont détruire les maisons plutôt que de les rendre disponibles ou plus défavorisées de la société. Il n'y a personne qui peut les permettre. Il n'y a personne qui ne veut avoir ces maisons-là. Puis ce n'est pas des maisons, des vieilles maisons. Ça peut être des vieilles maisons parce que c'est des maisons habitables. OK. Je regardais les maisons qu'ils démolissaient. L'ancien propriétaire était là. Je suis occupé de laisser ma maison. Plus d'argent. C'était un vieillard. Il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait plus d'argent. Ils l'ont démoli. La banque l'a prise puis la banque, elle ne peut pas laisser ça là. Elle ne peut pas le louer ou en tout cas. Ils démolissent. Fait que qui sait qui aurait dit ça là, cette situation-là aux États-Unis aujourd'hui, c'est toutes des situations qui font que le monde est à près de se disloquer. Le monde est à près réellement de passer dans les mauvaises situations. Quand aux États-Unis ils sont obligés de démolir des centaines de milliers de maisons parce que ceux qui ont les moyens de garder leurs maisons dans ces endroits-là ils ne veulent pas avoir 10 000 maisons autour des autres qui sont vides. Ben oui, parce que ça fait baisser la valeur de leur propriété. ils veulent absolument que les entreprises du gouvernement et les banques démolissent les maisons qui ne sont pas habitées pour qu'eux puissent garder la valeur de leur maison. C'est ça qui se passe. C'est rendu grave. C'est ça puis les gens qui n'ont plus les moyens de payer la maison il faut qu'ils aillent dans le fond aller quêter aller vivre dans la rue. Ah oui, ah oui, ah oui. Ce qui fait que tu détruis l'habitat de gens qui vont se retrouver à la rue puis là tu augmentes le nombre de sans-abri. C'est ça ça c'est un peu le signe des temps à venir. Oui, ben on commence c'est ça on le voit avec les États-Unis qui sont un pays industrialisés il y a en Europe aussi des pays industrialisés comme la Grèce l'Italie donc on parle de pays quand même assez avancés qui font face à de graves problèmes au niveau économique financier puis ça semble s'accroître dans le temps parce que la situation se dégrade à mesure que les pays deviennent de plus en plus endettés au fil du temps qui passe. Oui, ça ça veut dire qu'à un moment donné ceux qui veulent ceux qui veulent réduire le monde sur la planète Terre parce que les Illuminati c'est leur programme ils veulent réduire la population terrestre parce qu'il n'y a plus rien pour c'est-à-dire il n'y a pas assez de bouffe pour nourrir tout le monde éventuellement ça fait que les autres ça fait le revers ces situations-là d'ailleurs c'est les autres qui les ont causées ça fait que ils ils font ça puis ça va mener qu'ils vont dire maudit t'as pas t'as peut-être 25 millions de chômeurs là qu'ils vont faire avec ça là tu sais Oui, ben c'est ça humainement parlant c'est abominable ce que vous nous dites humainement parlant mais j'étais curieux de savoir est-ce que Bernard de Montréal vous a parlé d'un tel agenda de réduction massif de la population pas pas clairement comme ça ok ok ben il nous a décrit un peu sur un ou deux cassettes là maudite cassette tu reviens trop avec ça hum ce que ce que ça aurait l'air à un moment donné comment ça se vivrait à un moment donné ok puis ça aurait l'air de quoi catastrophe ça aurait l'air de le monde faudrait se protéger faudrait protéger nos avoirs parce que le monde volerait puis tuerait puis pour manger puis tu comprends ça créerait un espèce de chaos social de guerre civile plus que la guerre civile puis ça serait l'apocalypse ça serait l'apocalypse mais ça est-ce que ça nous affecterait ici au Québec le ricochet oui c'est peut-être moins pire qu'ailleurs mais quand ça commence à tirer partout ceux qui sont ici là qui qui veulent qui veulent pas travailler puis qui veulent avoir les biens ils vont se mettre à tirer aussi tu comprends ça hum hum on est pas plus fin que les autres on est moins en trouble que les autres mais il y a une portion de notre population qui est qui est dans le trouble puis ceux-là bien ils vont profiter de la situation pour se faire justice puis tu sais c'est grave quand on commence à regarder ça puis on voit là il faut le regarder là tu sais moi là je le regarde il y a bien des choses que je regarde sur internet puis ça pas de lue puis tu sais je regarde je regarde mais il y a des choses qui sont drôlement drôlement croches ouais c'est d'où l'importance d'exercer son discernement parce qu'actuellement sur internet il y a beaucoup de prédictions de prophéties qui sont rapportées concernant les temps futurs puis là à un moment donné il faut essayer de mettre de l'ordre pour essayer de trouver qu'est-ce qui est réel là-dedans puis qu'est-ce qui ne l'est pas tu sais ouais mais le point est que moi je pense pas que c'est tout réel c'est pas ça que je dis mais le fait que c'est déjà mentionné le fait que c'est déjà écrit le fait que c'est déjà documenté comprends-tu il y a des choses derrière ça tu sais tu prends pas tout ça pour du cash mais tu regardes les tendances tu sais ouais fait que quand tu regardes les tendances t'as pas besoin de prendre tout pour du cash mais ça te donne une maudite bonne idée de ce qui va se passer éventuellement dans je sais pas combien d'années mais éventuellement je sais que toutes ces choses-là tu sais que la science-fiction t'annonce ce que va être la science dans le temps right ouais fait que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui t'annonce ce qui va se passer l'État donc c'est sûr que si la tendance se maintient on observe que des pays dans le fond s'appauvrissent actuellement puis sont sur le bord de la faillite comme la Grèce etc fait que c'est sûr qu'éventuellement les populations de ces pays-là vont devenir de plus en plus pauvres puis s'ils deviennent très pauvres ça risque d'augmenter le niveau de criminalité parce que les gens étant sans emploi sans ressources parce que le gouvernement va avoir moins de ressources à offrir aux citoyens à ce moment-là ils ont d'autres choix que de se tourner vers la criminalité pour accéder à des ressources c'est ça puis la criminalité éventuellement ça va être de voler le gars que le voisin qui n'a lui puis toi tu n'en as pas puis si tu résistes bien ils vont te tirer tu comprends? puis ça ça va aller ça va être pire dans les grands centres autrement dit tu vas aller à New York ça va être pire que ça va être à Montréal mais à Montréal éventuellement ça va devenir invivable Québec ça va être la même affaire après Montréal mais tu sais c'est des ce sont des des réalités il faut les regarder ouais en même temps le problème quand on parle ces choses-là sans doute il y a des gens qui vont me faire le reproche après l'entrevue ils vont me dire ben là tu parles de choses pour nous faire peur tu sais ouais non non c'est je ne fais pas peur tant qu'aller sur internet c'est là tu sais je veux dire j'invente rien je ne te parle pas dans le cadre du supramental je te parle dans le cadre de l'involution l'involution ce qui se passe aujourd'hui dans le monde aujourd'hui c'est ça c'était pas ça en 1950 mais c'est ça aujourd'hui puis ne faisons rien attendons puis on regardera ce qui va se passer en 2020 voir c'est-tu mieux ou c'est-tu pire à ce moment-là les gens réaliseront par eux-mêmes qu'il faut qu'ils prennent des décisions et moi je t'ai dit ça de même oui je comprends c'est sûr que je veux pas faire je veux pas faire peur à personne mais il faut être réaliste le problème avec la population c'est qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe la population est dans le noir et ça c'est fait c'est produit c'est géré par astral ils tiennent ils tiennent dans un dans un comment je dirais dans une période euphorique artificielle ouais ben c'est sûr que les gens sont gardés dans l'ignorance à travers les médias de masse qui sont détenus et contrôlés que par une poignée restreinte d'individus c'est ça mais c'est vrai ouais ces individus-là font partie de ce que je te parlais tout à l'heure les illuminatis puis ils ont intérêt à ils ont intérêt à faire garder le silence pour que en tout cas ouais je comprends ce que vous voulez dire ça a été souvent décrié aussi à mon émission et c'est pour ça aussi d'ailleurs que mon émission existe puis des sites aussi internet pour propager une information alternative ouais c'est pas faut pas tout prendre pour du cash ce que je disais au début maintenant on nous a dit ne croyez pas ok faut pas tu croies mais faut que tu t'informes il faut que tu te fasses une opinion personnelle basée sur tes valeurs basée sur ta façon de faire tu te fais une opinion personnelle mais quand tu commences à regarder tout ce que c'est qui se passe tu sais euh faut que tu sois réaliste tu sais il faut il faut réellement là commencer à regarder ce qui va arriver puis comment se protéger puis ouais tu veux pas énerver tu veux pas énerver personne non c'est ça parce que je veux pas sombrer dans l'alarmiste tu sais non non ah non moi non plus moi non plus que tu veux moi j'ai j'ai une famille je vis avec ma famille j'ai mes enfants mon gars vient d'avoir un petit petit tu sais tu vis pas avec ça tout le temps mais faut que jusqu'à un certain point tu tu t'infarques faut que tu t'infarques oui c'est ça il faut s'informer puis en même temps la question que j'ai là dessus c'est sachant que bon il y a des pays que la situation est difficile peut-être éventuellement ça va toucher le Québec sur le plan économique mais nous autres qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça à part de consommer moins éventuellement parce qu'on aura plus les moyens si ça ça se dégrade c'est sûr que je dis si parce qu'il faut pas croire ouais ben je veux dire ouais je suis mieux d'arrêter parce que je vais énerver bien ce moment non on arrête ça là mais moi le message que j'envoie c'est que il faut être conscient de tout ça il faut être conscient de tout ça puis il faut dans une certaine mesure trouver des alternatives pour voir si on est capable de vivre autrement il faut il faut vivre autrement ça c'est sans contredit il faut avoir un changement dans notre façon de vivre ouais ben je pense que déjà d'apprendre à moins consommer arrêter de surconsommer puis de s'endetter pour acheter des biens inutiles parce que ça répond à des désirs et non pas à des besoins ça peut être une bonne façon ah oui excellent je pense que ça peut être une bonne base oui mais assez donc de convaincre la population de faire ça t'as vu là que le monde qu'est-ce qu'ils ont dépensé pour les fêtes il n'y a pas grand arrêt puis je comprends le monde il y a du monde qui se dit qu'est-ce qu'on est mis dans le profiter alors qu'on peut le faire ouais c'est ça dans le profiter pendant que ça passe mais mais c'est ça le problème comme on en parlait des maisons si la personne au lieu de s'acheter une maison qui est au-delà de ses moyens elle s'achète une maison qui est capable de payer à un choix plus responsable à ce moment-là il n'y aurait pas eu la bulle de l'immobilier qui aurait éclaté aux États-Unis regarde la bulle immobilière aux États-Unis originalement elle a été créée par des gens qui voulaient peut-être bien ils voulaient s'enrichir rapidement puis c'est ça donc ça a été ils ont été ils ont été comment je dirais ils ont été ils ont été scammés c'est un scam ce que les banques ont créé pour faire de l'argent c'est des scams ils ont créé des voyons moi ce que j'ai compris c'est que dans le fond les banques savaient sciemment aux États-Unis qu'en prêtant de l'argent à certains individus ils n'avaient pas nécessairement le moyen de rembourser le montant puis les intérêts mais ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont vendu la dette à d'autres individus puis ça a créé des actifs toxiques sur le marché c'est ça c'est ça c'est exactement ça qui a été fait donc qui a fait ça ce sont des banques ce sont des financiers ce sont des gens qui n'ont pas de conscience ce sont des gens qui veulent s'enrichir à tout prix ce sont des gens bon c'est ça c'est ça le problème c'est ça puis le problème c'est que par la suite le congrès américain a octroyé aux banques pour les récompenser de leur action de l'argent tu sais les banques il y en a qui étaient sur le bord de la faillite au lieu de que ces êtres-là justement qui ont prêté de l'argent à tout prix pour faire de l'argent se fassent faillite ben non les coffres les américains ont servi à renflouer les dettes des banques en 2008 ça n'a aucun sens c'est la loi la loi des banques qui a été changée par Clinton lors de son mandat qui permettait aux banques de faire ça qui permettait aux banques de faire ce qu'ils ont fait et c'était à partir de là que les banques en ont profité et je ne me souviens pas du nom de la loi Clinton il a voté une loi en 96 je pense il était-il en 96 non il n'était pas là en tout cas c'est lui qui a voté cette loi changeant la loi les banques pour leur permettre de faire des paquets qui ont vendu moi c'est ça qui a donné lieu à des actifs toxiques par la suite sur le marché boursier mais c'est sûr que pour en revenir à notre propos c'est que oui il y a eu des événements de nature apocalyptique très catastrophiques qui ont été annoncés pour l'époque actuelle mais je pense en même temps qu'il ne faut pas capoter parce qu'il y a des gens sur internet à les entendre parler il faudrait se constituer une milice il faudrait s'armer avec des armes pour éventuellement faire face à une crise sociale majeure il y en a déjà qui prônent ça ben oui surtout aux Etats-Unis il y a le courant des miliciens qui veulent éventuellement renverser le gouvernement s'il devient trop autoritaire aux Etats-Unis oui ben peut-être qu'un jour il y auront assez de personnes qui sont avec eux que ça arrivera en tout cas regarde je ne sais pas si tu es encore en onde oui c'est parce que dans le fond dans mon émission je me permets de parler des choses qui sont des fois peut-être un peu plus délicates parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les émissions qui vont sur internet puis souvent c'est des questions qui m'en reviennent comme la semaine passée quelqu'un qui me posait une question à savoir est-ce que c'est vrai que la puce sous-cutanée va être implantée massivement au sein de la population dans les prochaines années ça se parle c'est ça ça se parle beaucoup sur internet et ça se relève beaucoup de préoccupations mais en même temps je dis toujours aux gens il ne faut pas sombrer dans la paranoïa la crainte parce que sans ça on tombe dans le jeu de l'astral c'est ça c'est ça il faut il faut continuer à vivre puis voir ce qui va ce qui va se passer mais c'est une possibilité puis c'est pas c'est pas c'est pas sûr non plus c'est tu sais qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire là-dessus tu sais si c'est bien difficile à parler surtout en nombre oui c'est ça c'est assez délicat puis c'est sûr qu'en même temps le temps file puis je voulais vraiment terminer l'entrevue avec vous ben écoute on pourra se reprendre 70 un autre fois ben on parlera d'autre chose tu tu me fascines puis oui c'est ça donc ben écoutez à bientôt ben oui on se repart au revoir merci bye bye bye